Salut Fab ! Salut Kev, salut tout le monde, comment ça va ? Ça va bien Fab, et peut-être qu'on peut commencer directement dans le vif du sujet, Fab, avec une petite vision globale des joueurs et des parties du jour. Ok, vas-y. Donc du coup, pour que je suive, comment on va faire le partage d'écran ? Je me connais à Chesscom, non ? Oui, tout bêtement. Et puis je suis les parties en live, tout ça. Tu suis les parties en live. Donc première partie Fab, Kramnik tient fort à faire dès le début du tournoi. Puisqu'il joue le favori. Oui, il joue le grand favori du tournoi, la bête noire, si je peux l'appeler comme ça, Grichuk. Moi je vois bien une petite nulle, et là ça a démarré la partie D4, Kf6, Kf3, G6. Mais bon, on va essayer de ne pas rentrer dans les détails pour le moment. Toi, tu vois quoi sur cette partie ? Moi je vois un Kramnik qui ne force pas trop, Grichuk qui égalise avec les noirs, et nulle. Bah en fait tout ça, nulle, c'est un truc probable partout. Oui mais bon, on peut donner nos scénarios entre guillemets. Certes. Ah tiens, première surprise pour moi d'ailleurs, le coup B3 joué au troisième coup par Kramnik. Mais ok, Kramnik il est bien préparé, il aura des petites idées. Il est comme ça. Mais là il a une petite idée, c'est sûr avec ce coup B3. Bon mais toi tu vois pareil que moi du coup ? Bon tu ne sais pas. Oui, non mais ok, nulle normal. Mais en fait sur une partie tu ne sais jamais quoi. Je vais dire ok, si après, si cette partie a lieu 10 fois, il y aura plus de nulle que de résultats décisifs quoi. C'est ça que je veux dire. Ok, bon. Deuxième partie. Karyakin avec les blancs contre Mamed Yarov. Et là encore, idée sympa puisque dans l'Espagnol, Mamed Yarov a joué G6. Après Fou B5. Là encore, il a peut-être une petite idée, Mamed Yarov. Je me rappelle qu'il avait gagné une belle partie contre Grichouk, non ? Bah oui, je t'adore. Mais Fou prend C6, enfin Grichouk était parti avec le fou. On l'avait commenté sur la chaîne. Ouais. Bon, on ne sait pas trop ce qu'on voit pour cette partie, on n'a pas d'idée. On est en PLS. Ok, en gros, normalement, Karyakin ne devrait jamais perdre quand il a vu son style. Mais ok, Mamed, en fait, c'est un élément difficile à prévoir. Il peut envoyer à tout moment. Donc, ok, si tu as un mec qui peut le battre avec les noirs, c'est bien lui quoi. Ouais, mais bon, c'est du coup, c'est peut-être le mec qui peut se faire contrer aussi. Parce que Karyakin, ministre de la Défense. Je sais, je sais. Non, mais ok, très dur à… Ok, en fait, je ne sais pas si on peut faire des pronostics, peu importe. Mais après… Non, mais on fait des… C'est vraiment dur. En plus, avant la première ronde, tu n'as même pas trop d'infos sur l'état de forme des joueurs. Non, mais on fait du pronostic de Bistro, là, Fab. France-Angleterre, là, le crunch ce soir. Enfin, quel score, tu vois ? Alors, on sait très bien qu'on n'aura pas vu ces trucs de Bistro. Ouais. Allez, moi, je mets une histoire de Karyakin. Surprise générale. Boum. Karyakin qui tape un grand coup, qui gagne d'entrée. Toi, Fab ? Bon, si tu veux, je vais me dire off. Comme ça, on aura un petit débat, quoi. Fais ce que tu veux. Enfin, je ne te pousse pas à la consommation, après. Alors, la partie la plus déséquilibrée, Fab, entre guillemets. C'est quoi ? Aronian-Ding ? Oui. Enfin, c'est très équilibré, mais je vais reparler si tu… Oui, entre Aronian, qui, à mon avis, est peut-être le favori du tournant, en fait, objectivement. Et Edding qui est un petit nouveau, un peu, dans l'élite. Donc, à voir comment ça va se passer. Et partie, en fait, très importante pour Aronian, parce que je me souviens, par exemple, la dernière fois, il avait perdu contre un Androna. Et ça l'avait direct cagoulé pour la suite. Donc, je pense qu'il va avoir à cœur d'essayer de bien, bien démarrer. Et il joue une variante agressive, là, c'est l'anglais. Donc, c'est une position assez compliquée. Aronian, on sait, il aime bien avoir des… pareil, il est très bien préparé. Donc, s'il peut placer son idée, ça peut le faire pour lui, quoi. Ok. Donc, à voir. Aronian, c'est le petit poussé, de toute façon. Donc, dangereux pour lui. Et dernière partie, Caruana contre So. Deux Américains. Ouais. Bon, je te parie sur nul. Je parie Victor Daronian, sinon on n'avait pas dit. Et là, tu paries sur nul. A noter que les apparements ont été faits de telle manière que les joueurs de la même nationalité jouent ensemble au début du tournoi, en fait. Ah, ok. Ça a été forcé un peu. Non, ça a été complètement forcé, en fait. C'est pour ça Kramnik-Gritchouk et Gritchouk-Karyakin et Kramnik-Karyakin, ça va se jouer au tout début, en fait. Donc, enfin, ils vont jouer un match aller-retour, mais sans que ça a joué ronde 1. Et puis après, ronde 8 et 9. Mais c'était fait exprès pour pas qu'il puisse y avoir un… Je ne sais pas moi, j'ai une bêtise, mais tu vois, un Gritchouk-Karyakin à la dernière, avec Karyakin qui a besoin de gagner ou Gritchouk pour l'emporter. Et du coup, ils ont décidé de… Oui, d'éviter les suspicions. D'éviter les suspicions. Même si en fait, ils ne pensent pas qu'il y aurait de… Il y aurait de trucage. Mais je sais qu'il y a eu par le passé des candidats où il y a eu des histoires. Par exemple, en 62, à Karussaw, où les Russes faisaient tout le temps nul entre eux. Ils se reposaient et leur idée, c'était de taper sur les autres. Tu es différent de moi, tu as une autre nationalité, je te tape dessus. Je me repose. Ah oui, lui, il est de même nationalité que moi, tiens. Lui, je l'aime bien. Pas de combat. Ouais, donc c'est un peu… Ok, mais bon, ça c'est une histoire, ça date de 55 ans déjà. Mais toi, tu es américain. Contre toi, je vais jouer d'ailleurs. Et mon copain soviétique, d'ailleurs, lui, il peut passer devant. Je vais perdre contre lui, tiens. Je vais faire une petite défaite. Très tranquillement, mais il y avait Fischer qui avait beaucoup parlé de ça, Fabien. On rigole pas du tout, en fait. Non, 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 mais c'est une vraie histoire. Fischer jouait ce tournoi, mais il y avait qui ? Il y avait Benko, je crois qu'il jouait. C'est Benko ? Ouais, je crois. Il y avait Philippe, peut-être. Ok, bon, il y avait Tal, mais je crois qu'il avait été en plein milieu. Il devait y avoir Petrosian. Il y a qui, en bref ? Je ne sais plus. Tu peux aller jeter un œil, en fait. Peut-être Guélar, des mecs comme ça, quoi. Comme soviétiques, Fab, attention. Guélar, elle est soviétique. Oui, mais je suis dit russe. Deux choses très différentes. Ah. Allez, bon. Comme ça, ça permet aussi aux gens en live de revenir sur ce qui s'est passé. Donc, Kramnik, Grichuk, D4, cavalier F6, cavalier F3, G6 et B3, Fab. Donc, B3, c'était un peu le coup surprise de l'ouverture. Oui, un coup très rare. Par exemple, on ne l'a jamais joué. J'ai déjà souvent eu cette position. Bon, ce que je peux imaginer, c'est que l'idée de Kramnik, ça va être de jouer avec fou B2. Bon, s'il fait B3. Et c'est pour éviter tous les plans à base de D6, C5. Voilà. Bon, c'est le truc évident, en fait, que je peux dire. Mais du coup, Grichuk a décidé de jouer de l'autre manière classique quand on joue avec Kramnik. C'est de jouer avec C5. Oui. C5 et il s'en prend directement au centre au pion D4. Et il veut mettre le fou en G7 qui aura un beau vis-à-vis par rapport au fou B2, Fab. Oui. Et puis, il peut être une tour à manger un jour. Ok. Donc, déprend C5, il a pris. Voilà. Il y a eu Dame A5 échec pour récupérer le pion. Et aussi, pour forcer les blancs à faire un coup qu'ils n'ont pas forcément envie de jouer. C'est-à-dire, soit C3 qui bloquerait l'avenir du fou B2. Soit le coup de jouer très naturel qui avait BD2. Mais ce cavalier, on va le voir plus tard, tu aurais mieux aimé qu'il soit en C3. Oui. On va le comprendre plus tard. Donc, Dame prend C5, fou B2. Bon, logique. Il est venu, il a fait le fion Keto pour venir là. Fou G7, on se met en face. E3 pour continuer le développement. J'imagine qu'il aurait pu aussi faire un double fion Keto. Mais bon, il paraît quand même plus naturel de jouer avec E3. Mais pour le coup, je crois que la menace des noirs, ça pourrait être cavalier G4. Il faut faire attention. Parce qu'on menacerait Mat en F2 et il y a le fou B2 en l'air. On aurait cavalier E4 pour défendre vaguement. Mais il y a sûrement Dame A5 échec. Et ça aurait posé des problèmes quand même au blanc. Donc E3, ça permettait non seulement de développer le fou, mais aussi de parer la menace cavalier G4, Fab. Ben voilà. C'est ça. Enfin, si tu fais cavalier G4, tu ne menaces plus rien. Tu as juste ton fou G7 en l'air. Ok, parce que sinon, sur un coup comme G3, après cavalier G4, tu menaces. Et le Mat en F2, je remontre tranquillement. Et le fou en béton. Donc, il a joué E3. Rock. Ça se développe. C4. Logique, tu prends de l'espace. Ça t'empêche un peu D5 aussi, quelque part. Enfin, t'empêche pas complètement, mais tu permets d'échanger en cas de D5 ton pion de l'aile. Donc B6, il met le fion Keto de l'autre côté. Fou E2, fou B7. Rock. Dame C7. Tour C1. Donc, ça se développe des deux côtés. Et D6. Et là, on avait vu, Fab, qu'avec les noirs, il y avait deux types de plans. On pouvait soit jouer avec cavalier BD7, E6, A6, tour AC8, tour D8, un genre de hérisson. Avec, pour l'idée après, peut-être plus tard, de jouer avec D5. Donc, peut-être Dame B8, Dame A8, D5 ou B5. Ou alors, comme il a joué Grichouk dans la partie pour les noirs, il va jouer avec... Ben non, il l'a pas encore fait d'ailleurs. On ne sait pas encore. Non, il va jouer avec le cahier D7 quoi qu'il en soit. Mais aussi, l'autre idée avec le cahier en D7, éventuellement, c'est d'avoir le cahier qui venait en C5 et tu as ton petit avant-poste en E4. Donc, plutôt une bonne case pour un cavalier. Ouais. Et donc là, avec les blancs, il a décidé de jouer cavalier B1 pour reviser la case D5 ou B5 avec son cavalier en D2 qui était un peu mal placé, qui n'avait pas trop d'avenir fab. Et c'est justement ce que tu disais en fait. C'est que ce cavalier D2, tout à l'heure, c'était une concession de le développer en D2. Mais tu n'avais pas trop le choix en fait. Oui, enfin, tu ne pouvais pas faire autrement. C'était pour machin. Donc, cavalier B1, cavalier BD7, cavalier C3 et tour à C8. Et on en est là, Fab. Alors, je vais vérifier qu'il n'y a pas eu d'autres coups. On en est toujours là. Et tour à C8. Bon, je ne sais pas. Tu veux faire peut-être Dame B8 pour enlever le vis-à-vis. Tour D8 et ramener le cavalier en C5, E4. La Dame en A8. Tu es sur la grande diagonale. Et tu n'as pas de faiblesse avec les noirs. Il n'y a pas de faiblesse non plus avec les blancs. Non, non. C'est équilibré comme position pour l'instant. Donc, on va voir. Les blancs, il s'y ira bien, je pense, si jockey D5 à un moment. Mais ok, on va voir. Mais je crois que c'est assez équilibré comme position, tout cas pour l'instant. Ok. Donc, deuxième partie. Deuxième partie. Karyakin contre Mamediarov, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5 donc espagnol et G6. Donc, tu disais Fab, coup qui est un petit peu plus rare, mais qui a été joué notamment par Smithloff. Est-ce que tu nous expliquais ? Ouais, par Smithloff à l'époque. Et puis même plus récemment par Mamediarov déjà lui-même. Carlsen l'a aussi employé. Caruana, je crois. Donc, c'est pas un mauvais coup du tout. Donc, C3 avec l'idée de venir jouer D4 pour prendre le centre. A6. Là, bon, il y avait l'option fou A4, mais il a joué fou prend C6. D prend C6 et D4. Alors, à noter Fab, qu'après cavalier prend E5, il y avait Dame G5 qui permettait de faire une double attaque sur le pion G2 et sur le cavalier E5. Donc, le pion n'était pas gagnable. D4. Pas pour l'instant en tout cas. Le pion prend D4, puis on prend D4. Et là, du coup, c'est pas tout à fait, je vous disais, comme dans les variantes d'échange de l'Espagnol, un petit peu différent de la structure de pion. Bah, le pion D4, dans les ventes d'échange d'Espagnol, en général, il est en C2. Donc, ça change pas mal de choses parce que les Blancs ont un fort centre, mais que les Noirs vont essayer d'attaquer, du coup. Avec du fou G7, C5, pour faire simple. Voilà, puis fou G4 qui va jouer le cavalier qui est un des protecteurs de D4. Donc, fou G4 menace le cavalier. Du coup, en plus, si la Dame reprenait en F3, il y aurait le pion D4 qui traînerait. Donc, ça menace vraiment. Karyakin décidait de jouer Dame B3, donc il s'est barré avec la Dame. Fou prend F3, pion prend F3. Et il a l'idée de prendre en B7 si on prend en D4, en fait. Et il attaquera la tour et le pion C6. Donc, Mamediarov a joué fou G7 pour s'en prendre au pion D4 éventuellement avec le fou. Et sur Dame prend B7, il peut vouloir jouer cavalier E7. Et après, rocke rapidement et se venge sur le pion D4. Donc, les Blancs ont joué fou E3, protège le pion D4. Cavalier E7, probablement il n'est pas encore allé le prendre. Cavalier C3 et fou prend D4. Et là, Fab, on avait dit qu'un coup intéressant, ça aurait été peut-être grand roc, avec des varontes assez compliquées. C'est le coup qui nous semblait logique grand roc. Déjà, tu caches ton roi, tu fais un vis-à-vis avec une tour en face de la Dame. Et sur un coup comme fou prend E3 échec, on aurait fait F prend. Et quand les nains relèvent leur Dame, par exemple E5 avec l'idée cavalier E4 pour rentrer vers F6 notamment, ça avait l'air prometteur. Alors, peut-être que sur grand roc, ce n'était pas fou prend E3 l'idée de jouer C5, mais c'était compliqué. Donc, sur grand roc, pas fou prend E3, pardon. Donc, attends, je vais mettre le truc. Sur Dame C8, donc E5 avec l'idée cavalier E4, cavalier F6, ça nous paraissait très dangereux. Le roi noir n'avait plus trop d'endroits où se cacher. Et donc, on avait pensé peut-être sur grand roc faire C5 pour maintenir le fou. Mais bon… Ok, à voir. Mais c'est possible que ce soit la manière la plus agressive pour les blancs. Mais ce n'est pas ce que Karayakin a décidé de faire. Il a échangé en D4 et il est allé prendre B7. Donc, on a toujours vu que ce pion B7, c'est un pion en l'air dans chaque variante, que la tour 8 est attaquée. Mais donc là, naturellement, Akenor, il a roqué. Oui, parce que maintenant qu'il a fait cavalier E7, du coup, c'est ça. C'est qu'avoir fait cavalier E7 avant de rentrer dans le truc avec fou prend D4, ça lui permet d'avoir le roc, Fab. C'est ça. Les tours se défendent, elles sont liées. Et du coup, on va pouvoir jouer du tour B8, des choses comme ça. Et à noter que le roi blanc reste au centre. Donc, comment il a continué, Fab, après ? Il a pris C7, l'autre pion en prise, qui attaque le cavalier E7. Et là, Mamedirov joue le coup tour AB8, mais qu'on avait regardé, en fait. Et on en est là. L'idée, c'est que tu laisses ton cavalier E7 en prise. Mais si les blancs prennent, on veut faire tour P2. Et l'idée de tour P2, c'est de menacer des mates avec Dame D2 échec et Dame F2, ou dans l'autre sens. Ou Dame D2, Dame F2, ouais. Et en plus, on attaquerait le cavalier C3. Et il y a peut-être la tour A1, un jour, qui est en prise aussi derrière. Donc là-dessus, on avait imaginé Roch. Peut-être, mais je sais. Au moins, Roch, on cache le roi. Mais c'est plutôt blanc de faire attention, je crois, dans cette position. À mon avis, il y a quand même des moyens de s'en tirer. Ça a l'air d'être catastrophique, mais il ne faut pas faire de point précis maintenant. Parce qu'avec ce roi au centre, la Dame bien centralise des Noirs, la tour qui peut arriver. Il peut se passer des choses. Et en plus, on imagine que le roi blanc n'a pas de super abri. Parce que même si on fait petit Roch, avec cette colonne G un peu ouverte devant, ça peut y avoir des ennuis. Et puis, il y a meilleur structure de pion pour les Noirs aussi. Bon, pour l'instant, il y a un pion de plus pour les Blancs qui compense tout ça. Mais si on fait le Dame prend E7, moi, j'étais dans la position avec le Dame prend E7, tout ça. Mais sur Dame prend E7, tour prend B2, si on récupère le cavalier C3, il n'y aura plus de pion de plus. Et les Noirs ont une meilleure structure, il y aura fortiori, puisque pas de pion doublé. Pas de pion doublé. Et puis bon, le jour où tu fais Dame prend F3, tu as pas mal de thèmes de maths. C'est pas mal d'une tour sur la colonne G, ou des choses comme ça. Donc, plutôt à Karakin de trouver comment défendre. Bon, après, on sait, c'est son domaine. Mais je crois, bonne ouverture de la part de Mamet. Ok, on va aller voir Aronian contre Ding Liren. Donc, partie entre guillemets la plus déséquilibrée, puisque c'est un des gros favoris du tournoi avec les Blancs en plus, contre Ding Liren, qui est a fortiori le joueur le moins expérimenté. Donc, ça commence, alors attention, j'ai fait n'importe quoi. Ça commence par C4, Kf6, Kc3, E6, E4, D5. Donc, c'est une variante hyper théorique, Fab. E5, D4, et puis on prend F6. Ouais, si on peut expliquer en gros pourquoi il joue cet ordre de coup. C'est un ordre de coup avec les Blancs, qui est destiné à jouer contre les joueurs de Nimzo. Donc, la Nimzo, c'est... Tu peux montrer les points et coups. D4, Kf6, C4... C4, E6, Kf6. Kc3, Fb4. Voilà. OK. Bon, c'est une norme théorique. Enfin, c'est pas que c'est si désagréable que ça, mais c'est une des bonnes ouvertures pour les Noirs. Et donc, peu importe. Mais donc, en jouant C4, on sait qu'en jouant l'anglaise, on peut à tout moment essayer de transposer en jouant D4 plus tard, mais on peut essayer de piéger les adversaires. Donc après Kc3, E6, en fait, si vous mettez le pion en D4, il y aura Fb4, Fab. Et ça revient à la même position. Ouais. Donc, en général, c'est assez cohérent de la part des joueurs, d'essayer d'avoir un répertoire qui leur permet de retransposer dans leur arme principale. Plutôt que de partir à jouer G6, par exemple, E6, ce qui serait un coup complètement possible. Mais là, on serait plutôt pour des joueurs de Grunfeld, ou d'Est indienne, ou des choses comme ça. Donc voilà, ça, c'est le petit aparté sur l'ordre de coups. Et donc, Aronian joue E4 au troisième, et il n'y aura plus de Nimz. Et donc, ils jouent D5, parce qu'évidemment, avec les Noirs, si tu laisses les Blancs faire D4 au prochain gratuitement, ils auront pris tout le centre sans compensation. Ah oui, ils auront salé trois pions au centre. Ouais. Et puis E5 peut arriver, enfin bon. Donc OK, donc D5. Et donc là, c'est assez théorique ce qui se passe. E5. D4. Pion prend F6. Pion prend C3. On se venge. Les Blancs reprennent du pion B. Dame prend F6. D4. B6 joué par Ding Liren, il a déjà joué comme ça, notamment lors du dernier Grand Prix à Mayork, contre Zwiedler. Et Zwiedler va jouer beaucoup sur E2. Mais là, Aronian innove quasiment. Il joue un coup qui a été joué une seule fois dans les bases de données, c'est le coup H4. Donc étonnant de pousser un pion si tôt dans la partie encore, mais il y a multitude d'idées. Notamment F5. C'est clair, c'est le plus évident. Et puis il faut faire attention, la Dame Noire peut se retrouver enfermée facilement. Si les Blancs ont le temps de faire F3 plus F5, la Dame n'a plus de cases. Ça peut arriver dans des ventes de la française Rubinstein d'ailleurs. Exact. Donc il peut y avoir ce genre d'idées, donc tu joues avec F5. Et une autre idée un peu plus cachée, mais qui peut avoir son utilité, c'est de pouvoir activer la tour H1 en passant par H3. Et après aller peut-être en E3, peut-être, on ne sait pas. Voilà. Mais quelque part, suivant comment la partie va se dérouler, on trouvera une utilité en fait à cette tour. Bon bref, alors H4, il y a eu… Fou B7. Fou G5. Dame F5. Dame F5. Fou D3. En fait, on gagne beaucoup de temps de développement. Dame A5. Et là, un coup qui nous a plu, Fab. Roi F1 après Dame A5. Très bien joué. Très bien joué. Alors, double utilité. Tu défends simplement le pion G2. Et aussi, tu t'enlèves en fait de l'action de la Dame. Et comme ça, sur Dame prend C3, il n'y a pas de catastrophe pour les Noirs. Mais j'imagine qu'on va juste faire Cavalier E2. On se développe avec gain de temps. La Dame va s'en aller. Et on va essayer d'ouvrir très vite le jeu avec D5, ou tour H3 d'abord et D5 ensuite. Et le problème des Noirs, en fait, c'est qu'ils n'ont quasiment rien développé. Ils ont encore le Roi au centre. Et ça risque d'être très dangereux. Et Ding Liron, en fait, n'a essayé de ne pas aller prendre le pion. Et du coup, qui a l'air plus tranquille, il a joué qu'à l'IC6 pour se développer. Et essayer de pouvoir faire grand rock assez vite et se cacher. Sur ce, Levon a répondu tour B1. Donc ça a deux idées ce coup de tour B1. Fab, ça vient déjà clouer le pion. B6. Donc sur un coup, comme fou D6, on aura peut-être C5 maintenant. Qui va être très intéressant. Oui, tout à fait. Et ça permet aussi de faire le très logique tour B5 pour venir complètement enfermer cette Dame. Enfin, complètement. Alors encore des cases, mais pour la mettre encore plus en danger. Sur quoi Ding a décidé d'aller faire grand rock. Donc il a fait F6 pour chasser le fou qui l'empêchait de roquer. Fou D2, grand rock. Donc bon, il est parti. Et là, Aronian, pardon, pas Mahet. J'ai confond les deux. Qui a joué A4. Encore bien joué. Il vient encore enlever des cases à la Dame. Il n'y a plus que la case A6 maintenant. C'est ça. Donc il lui réduit son rayon d'action. Et on voit le thème tour B5, C5 qui commence à apparaître. Et la Dame peut se retrouver vraiment enfermée. Donc il a joué énergiquement. Oui. C'est très, très tendu pour l'Henor à ce moment-là. Il a joué E5. Donc il veut construire attaquer au centre. C'est logique, Fab. Il joue sur ses points forts. Oui, parce qu'en plus, on voit le fou D3 qui est quand même en l'air. Dans pas mal de variantes. Là, bon, il y a le tour D8 en face. Même dans les variantes où il y aurait une Dame en A6. Oui. Donc on imagine. On va le voir tout de suite. On va passer C5, fou prend C5. Et là, si on fait tour B5, Dame A6, qui est logique, c'est la partie. On n'a pas tour C5 parce qu'il y a Dame prend D3. Donc le fou qui reste en l'air dans plusieurs variantes. Mais si on ne peut pas faire un coup tout bête comme fouet ou Dame C2, je ne sais pas. Ou fouet F5 échec aussi peut-être. Ou fouet F5 échec, oui. Il reste d'enlever le fou et de gratter C5. Donc après, ça peut être juste un 5 vs 2 pièces qui n'est peut-être pas si dramatique. Ouais, non, je ne sais pas. Parce que les blancs… Bon, à vrai dire, on disait qu'au début, on avait l'avantage de développement. Oui, mais là, tu as la tour D5 qui est clouée. Tu as le fou D2 qui est cloué. Tu as beaucoup de pièces qui sont clouées là quand même tout d'un coup. Donc, ça va être très, très concret en fait, une position. Donc, ok, fouet F5, c'est une idée. Il y a tour H3 qui peut être une autre idée. Défendre le fouet D3. Et développer une pièce. Et défendre C5, autour C5 ou des choses assez graves comme ça. Ouais, ça, c'est les deux coups à regarder principalement, je pense. Mais tour H3, ça paraît… Enfin, tu vois, si tu me donnais 30 secondes, là, j'aurais plutôt tour H3 fouet F5, machin, ça paraît très dangereux. Après, ça se calcule, hein. Mais tour H3, tu te dis, ok, tu m'as quand même enfermé la dame. Non, mais clairement, c'est le coup que je… Enfin, tu vois, si tu me mets en main… Intuitif. Je n'ai pas trop le temps de réfléchir. C'est le coup qui m'a l'air naturel et fort. Ok, donc ça, c'était pour la partie Aronian-Dingliren à la sortie de l'ouverture. Donc, on en est après Dame à 6. Et pour le coup, je préfère les chances d'Aronian pour l'instant. Mais j'ai l'impression qu'il peut même gagner assez rapidement, d'ailleurs. On ne sait pas comment ça va se passer, mais bon. Ça sent ça. Et Caruana contre So. Alors, D4, cavalier F6, C4, E6, G3. Donc, il ne joue pas cavalier C3. C'est fou B4, nouvelle fois, Nimzo. Donc, G3, il évite. Et là, un truc intéressant. Fou B4, échec, fou D2. Et on recule le fou. Donc, ça, on l'a déjà expliqué aussi sur la chaîne YouTube auparavant, cette idée. C'est que le fou en D2, il sera mal placé. On va le voir dans la partie fab. Et c'est pour ça que les noirs se permettent de jouer deux coups comme ça, deux fous. En fait, ils vont utiliser un schéma avec D5, C6, donc un peu de semi-slave. Et dans toutes ces positions, le fou est moins bien placé en D2. Voilà. Mais comme je disais dans le live, ce n'est pas très naturel pour les joueurs les plus débutants. Parce qu'on vous dit toujours de ne pas bouger plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture. Et là, il fait exprès de faire échec, de sortir une pièce adverse pour reculer. Mais mauvais signe. C'est assez subtil. Nous, à Forcery, sur la chaîne B-Stream, on t'explique déjà de donner des pièces en un coup. Donc, fou BK, échec, fou D2, dégage. Je rock. Tu vois, j'accélère le développe. Prends-moi le fou BK. Tu viens de dépasser deux fois ton fou. Quand je vais fou D2, il faut prendre BK. Fait très attention. Il ne développe qu'une fois. Tu ne bouges qu'une fois tes pièces. Donc là, on sent quand même un joueur qui n'est pas vraiment dans l'esprit. Il sauve ses pièces. C'est complètement… Plus sérieusement, oui. Quand on se développe, normalement, on aurait plutôt envie de faire fou E7 directement que fou B4, fou E7, évidemment. Mais bon, la fou D2 malplaçant, on va en reparler. Donc fou G2 développe, D5… Ouais, pour le coup… Pour le coup, ça va tout à fait. On peut juste faire entre le fou G2 ou pas. Si on fait D5 au troisième. Attends, tu veux que je montre. Donc attends. Ok, au moins, ça sera explicite. D4, cavalier F6. Ceux qui étaient là dans le live. Bon, ça va être redondant. Au moins, ça expliquera bien. Et ceux qui n'ont pas pu suivre et qui ne sont que dans le replay. Au moins, vous avez l'explication. Bon, je vais mettre le fou E7 direct. Donc si on fait D5 au troisième. Attends, je vais croire qu'il y a F3, par exemple. Ouais. Fou E7, fou G2, roc roc, C6. Ok, le plan blanc, c'est d'essayer de jouer E4. Et donc, on peut jouer avec Kali C3 et Kf3 qui vient en D2. Attends, je vais montrer. Kc3, Kbd7, Kd2, on va dire tour E8 et E4. Par exemple. C'est pour illustrer rapidement. Et on arrive à jouer cette percée E4, à prendre l'avantage d'espace. Et on se rend compte que le problème des noirs, c'est qu'il manque d'espace de 1 et de 2, le fou C8 pas terrible. Donc ça, il faut des positions mieux pour les blancs en général. Tout est changé sur E4 et on voit bien que les blancs ont avantage d'espace. C'est surtout le fou C8 en fait. Si le fou était en F5, à la limite, c'est peut-être pas méga grave quoi. Enfin, toujours un peu mieux pour les blancs, mais c'est pas si grave. Mais là, le fou en C8 mal placé, tu as beaucoup de mal à jouer les plans avec B6, C5 à cause du fou en G2 qui te gêne. Donc, c'est pénible ça à jouer. Et alors maintenant, on va revenir à la partie. Donc la partie. Fou D4 pour le troisième, fou D2, fou D7, fou D2, D5, Kf3, roc, roc, C6. Vous voyez que c'est quasiment la même position que ce qu'on vient de voir. Mais maintenant, si on joue Kc3, il va falloir prendre en compte les possibilités de déprendre C4, plus, même sur un coup comme Kd7, plus difficile d'arriver à jouer E4. Oui, à noter aussi qu'après Kc3, D prend C4. Non seulement, tu n'as pas Kd2 pour aller faire Kc4, mais tu n'as pas non plus Ke5, parce que le fou en D2, mal placé, il y a D3, D4. Voilà. Donc, c'est toutes ces petites subtilités qui expliquent cet aller-retour du fou en B4, E7. Et c'est d'ailleurs, c'est bien de le faire à canard. Si vous voulez jouer avec ce schéma-là, avec la semi-slave, donc le petit triangle, c'est mieux d'avoir intercalé cet échec. Donc, C6, Db3. Kd3, Kd7, Ff4. Donc, on voit bien que ce fou, finalement, avec les blancs, on est obligé de le déplacer deux fois aussi. A5, tour D1. Donc, A5, on entend un peu parler. Il y a cette idée de faire A4. Tu prends l'espace. Ouais. Et sur cavalier C3, on peut avoir l'idée de faire A4. Et sur cavalier A4, de prendre C4, avec l'idée qu'on aura une fourchette avec B5 plus tard. Donc, sur A5, il a joué tour D1. Donc, il protège son pion D4 et il développe ses pièces. Cavalier H5, il s'en prend au fou. Et là, on voit encore que les blancs qui vont déplacer le fou pour garder la paire de fous, ils ne vont pas le mettre en D2, mais ils vont le remettre en C1. Qui, finalement, est la meilleure case du fou pour le moment, Fab. C'est ça. Donc, il libère la case D2 pour un cavalier. Et D2, des fois, on voudra jouer avec B3. Et le fou viendra vers B2, voire vers A3. Si les noirs, notamment, jouent avec F5 et avec une structure Stonewall. Donc, il est revenu en F6 avec le cavalier qui n'avait plus rien à faire en H5. En H5. Les blancs ont joué cavalier BD2. Et là, les noirs ont joué un coup responsable, mais intéressant, B5. Ouais. Alors, le pion, on ne peut pas vraiment le prendre. Parce qu'après, le pion prend... Le pion prend... Et fois 6, il y a le... Le pion prend... Il y a fois... C'est plutôt une amélioration pour les noirs. Parce qu'on va jouer avec fois 6, B4. Alors, Fab, ça a complètement coupé. Mais ce qu'on voulait dire, c'est qu'il y avait... Je vais le refaire. Sur B5, puis on prend B5, puis on prend B5, dame prend B5. Il y a fois 6. On menace la dame et on va récupérer le pion E2. Du coup, et... Et si les blancs font pion prend, pion prend, ils ne prennent pas en B5, Fab ? Oui. Bah, l'idée des noirs, c'est de faire x6 et B4. Et de s'en prendre au pion E2. Bah, ouais. Et puis ce fou qui était mauvais, on en parlait avant, bah du coup, il est pas mal du tout. Il est très actif. La colonne C, ça va plutôt être les noirs qui vont l'occuper assez vite. Et donc, ça serait juste très bien pour les noirs. Et donc, Caruana a joué C5 rapidement, sur B5. Il bloque, c'était le dame. Et bah du coup, c'est plutôt mieux joué comme ça. Ok. Donc, les noirs ont joué B4 et libèrent son fou C8 entre guillemets. Dame C2, A4. Et A4 bien joué, pourquoi ? Parce que les blancs, ce qu'ils veulent faire après dame C2, c'est jouer A3 ce coup-ci. Et forcer les noirs à ouvrir les dames et ensuite aller attaquer les faiblesses. Ouais, peut-être fou B2, fou C3, cavalier E1, cavalier D3, ramener la tour en D1 et ramener toutes les pièces à l'aile dame. Tu tapes A5 ou tu tapes B4, tu tapes un truc. Ouais. Mais A4, donc bien joué parce que du coup, les noirs, si tu pousses un pion, ils te ferment quoi dans tous les cas. Ouais. T'es là ? Non, je suis là. Tu pousses A3, je fais B3, tu pousses B3, je te fais A3. Et tour E1, donc il a replacé sa tour en E probablement pour préparer quelque chose avec E4, j'imagine Fab ? En fait, on s'était arrêté là, tu vois, on s'est dit tiens, on se demande ce qui va se passer parce que c'était une position intéressante. Ce qu'on aurait aimé faire, par exemple, c'était cavalier E1, F4 pour bloquer, cavalier D3, des choses comme ça assez lentes. Le problème, c'est que les noirs sont sûrement à tirer et avec les noirs, en fait, on se marche là-dessus. Et donc tour E1, ça a été la décision prise par Caruana. Donc peut-être aussi ta dame, tu pourras la ramener en D1 si tu as besoin. Tu peux peut-être jouer E4 comme tu dis, puis fonction E2 aussi. Fab, une nouvelle fois, tu coupes beaucoup, mais je vais redire en fait. Tu es à un moment où tu coupes beaucoup, quoi. Mais oui, en gros avec toi, tu gardes la case D1 pour la dame, tu prépares E4 et on ne pouvait pas jouer avec cavalier E1, cavalier D3 parce que les noirs avaient le temps de faire E5 intermédiaire et s'en prendre à notre centre. C'est ce que tu voulais dire, en gros. Ouais, ouais, ouais. Ok, bon, soit jouer E5. Tour E1, donc E5. Pour attaquer la chaîne de pions des blancs, parce que D4, C5, ils se défendent l'un l'autre. Dès que D4 saute, tu peux avoir C5 faible. Donc sur E5, qu'est-ce qui s'est passé, Fab ? Et le cavalier prend. Cavalier reprend. Pion prend. Et le cavalier D7. Et donc, on en est là. Et position très compliquée, parce que le pion... Il y a KF3 ou C5. Ah, il y a KF3 ou C5. Moi, je ne les avais pas ceux-là. KF3 ou C5. Et position très compliquée, Fab, parce que c'est assez tactique, bizarrement. C'était une position plutôt stratégique tout à l'heure, parce que c'était assez fermé. On parlait beaucoup de manœuvres. Et là, finalement, le jeu s'est décanté. Et c'est un peu à qui va placer ses pièces le plus vite. Parce que le pion E5, il peut être très vulnérable. D'un autre côté, si les blancs réussissent à organiser, je ne sais pas, un jeu sur la colonne C, c'est le pion C6 qui peut être vulnérable aussi de son côté. Peut-être que les blancs peuvent avoir l'idée de jouer avec E4 pour tout ouvrir et faire briller le fou G2. Mais tout ça, c'est très concret, Fab. Je pense que E4, c'est clairement l'idée de Caruana. Je pense que tu dois faire, en fait, E4. Même peut-être direct. Oui. C'est le coup qui me semble naturel. Tu viendras protéger ton pion E5, au moins, et tu ouvriras ton grand mangeur G2, qui n'attend que ça. Après, E4, il peut y avoir D4. Il a joué KG5, d'ailleurs. Voilà. Ok, G5 intéressant parce qu'il s'en prend au pion H7 et il force G6. G6 seul coup, je pense. Exact. Bon, ok. Bah oui. Parce que F5, il y a la forchette en E6. Puis il y aurait même pion prend, peut-être. Et tu ne peux pas reprendre du cavalier. Il y aurait tout ça en l'air. Donc G6, c'est sûr que ça va être joué. Non, mais G6 forcé. Et peut-être E4 à ce moment-là, du coup. Parce que peut-être sur D4, tu auras F4 qui suit. Et... Ouais, tu en verras de partout, quoi. Ou E6 aussi, peut-être, comme il est. Ouais, il y a beaucoup de choses. Non, mais ok. E6, le truc, c'est que sur F prend, tu fais une fourchette, mais tu as F2 qui traîne. Donc ok, E6, finalement, je ne suis pas convaincu. Mais ok, peut-être un jour E6 en tout cas. Mais plutôt E4. Oui, je pense. Bon, j'hésite à jouer. Et on en est là. Donc oui, position très tendue. Mais à vrai dire, je préfère jouer avec les blancs. Non, mais E4, ça... Mais en fait, tu peux même avoir des idées sur D4. Alors là, ça ne doit pas tout à fait marcher. Mais tu as même peut-être un jour sur D4 maintenant, E6. Sur E4, D4. Parce qu'après prise, prise, F2 ne traîne plus. Mais il y a peut-être D3. Cavalier prend D8, puis on prend C2. Mais par là, pour le moment, ça a l'air de tenir encore pour les noirs. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est sur le film. Mais Caruana a joué fou F4, t'aime quoi ? A répondu fou F4. Exact. Oui, mais il menace E6 maintenant. Oui, là, clairement, tu n'as plus de problème sur F2. Ça m'a l'air dangereux. Un coup possible, peut-être, c'est fou E7. Peut-être H4 maintenant. Ou Dame prend C6 sur fou E7. Oui, j'aurais aimé Dame prend C6, mais tour A6 peut-être. Dame, c'est un retour ou quoi ? Tu avais pris le 5. Mais même ça, même après un coup comme tour D1, tu n'étais pas super bien avec les noirs. Même ça. Après, c'est très concret, Fab. Non, mais j'aime bien les blancs. En fait, je me demande si sur fou E7, on ne peut pas juste jouer H4 pour le moment. H4, toujours utile. Tu maintiens ton cavalier. Tu vois ce que je veux dire ? Tu auras peut-être du H5, H6 un jour. Mais bon, c'est très concret. Enfin, on ne peut pas dire des coups à l'emporte-pièce comme ça, mon Fab. Non, mais c'est un peu critique pour les noirs. Tu passes un peu la crise, non ? Je n'aime pas ce fou C5 un peu en l'air qui est chiant dans chaque variante. Parce que tu aurais des tactiques, des coups comme Cali prend E5, que tu aimerais pouvoir faire marcher. Le problème, c'est que tu as ton fou C5 en l'air. Et derrière le fou C5, tu as le pion C6. C'est un pion mais en plus tu as D5 qui peut suivre dans la foulée. Donc, c'est dur de trouver un bon arrangement de pièce. Peut-être Dame B6. Mais bon, je te fais juste E3, je pense. Je suis même sûr en fait. Mais peut-être même E4, d'ailleurs. Je protège latéralement le pion et je te place le petit E4 dans le bon tempo. Du coup, je n'aime pas bien les noirs. Je pense qu'on a fini notre petit point, Fab. Voilà, on a fini le petit point. On va en profiter pour demander au chat ce qu'ils en ont pensé. Si ça leur a plu de faire ça en live. Pour voir un retour des gens qui suivent. Est-ce que c'est sympa comme ça après une heure et demie de jeu ? Ça, c'était la grosse partie. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé le tour H3 dont on parlait. Fou prend D4. Et fou E2. Et donc... Alors, qu'est-ce qu'il se passait sur un coup de tour sur fou D4 ? Genre, si on avait eu envie de faire tour E5. Peut-être cavalier prend E5. Fou prend A6. Fou prend A6. Échec. Sur Roi E1, il va y avoir du cavalier D3 ou du tour E8. Quelque chose comme ça. Ça ne donne pas du tout envie de mettre le rang E1. Oui, tour E8 qui va menacer cavalier F3 mat. Donc, cavalier E2. Et peut-être juste reculer le fou. Et du coup, avec les blancs, on aurait gagné la dame des noirs. Mais on se retrouverait dans une position très compromise. Avec le fou qui est cloué par la tour. Le cavalier qui est cloué par le fou. Et la tour H qui va arriver en E8 pour mettre encore plus de pression sur E2. La tour qui ne peut pas intervenir ni en E3 ni en D3 parce qu'elle est bloquée par les fous. Et ça paraissait très compliqué pour les blancs. Donc, c'est pour ça qu'après fou prend D4, on ne s'en est pas pris à la dame via tour prend E5. Et s'ils prenaient en D4, peut-être les noirs voulaient reprendre en D4. Alors, est-ce que du cavalier, est-ce que de la tour ? Peut-être plutôt de la tour dans le sens où si on prend du cavalier, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles découvertes avec la tour. Alors que là, si on prend tour prend D4, on maintient une pression sur le fou D3. Et on prépare tour Hd8 qui va être très fort parce que gros problème sur la colonne D. Et aussi, pas oublié, on peut faire tour Hd8. Et peut-être un jour, si la tour s'en va, avoir du fou A6 dans certaines variantes pour venir clouer comme ça. Donc, le fou qui est un peu... Enfin, je pensais à être sur des coups comme tour B3. Peut-être qu'il y aura du dame prend A4, fou ici, tour là. Et en fait, il y a beaucoup de clouage. Donc, c'était l'idée de fou prendre D4. Waouh, c'est hyper périlleux. Donc, fou prendre D4, les blancs ont joué fou E2. Et il prépare... Alors là, il menace puis on prend D4. Plus ou moins encore que... Est-ce qu'il menace vraiment ? On prend D4. Waouh, c'est hyper compliqué comme position. C'est tellement tactique. Alors, on me dit dame prend D3. Manuel, il me dit dame prend D3. Alors, tour prend E5, dame prend D3. Ouais, je suis pas sûr. Peut-être tour prend D3 quand même. Bon. Je sais pas. Peut-être pas vu un truc, mais je pense que ça, c'est... Ok, ça me paraissait plus convaincant ça que dame prend D3. Après, peut-être il y a quelque chose que je rate. A voir. Mais bon, du coup, compliqué comme position. En plus, à chaque fois, il y a F5 qui traînait. Euh... Ouais, je sais pas. Parce que même si tu fais... Puis on prend D4, tour prend D4. Et que tu veux faire du fou F5, il y aura Roi D8. Et t'as ce cloche qui est pénible. Et t'as celui-là aussi qui est pénible. Du coup, la tour arrive en D8 et... Je sais pas trop, vous voulez dire, où je me suis complètement planté. Ça se peut que j'ai pas vu un truc, hein. Alors Emmanuel lui dit du coup, ah oui, sorry, j'ai pas vu la tour. Je fais trois trucs en même temps. Eh, tu vois, du coup... Du coup, tu te moques de moi et finalement, c'est un peu l'arroseur arrosée sur ce coup-là. Pour une fois. Enfin, une fois qu'on réussit à commenter et pas raconter n'importe quoi. Mais la position est hyper compliquée. Je raconte forcément des erreurs. Mais j'essaye de calculer ce que je peux, quoi. Il y a beaucoup de possibilités. C'est ultra complexe, hein. C'est ultra tactique. Et je vais pas là, en 3 secondes, vous calculer ce qu'il faut faire. Mais j'essaye juste de comprendre déjà, sur fou prend D4, pourquoi on fait pas tour prend E5. Pour aller gagner la Dame Noire qui est enfermée. Donc c'était surtout ça que je voulais essayer d'expliquer. Et je pense que j'ai essayé de comprendre. Après, je sais pas si c'est juste, mais ça me parait... Tour prend E5 et il prend E5, ça me parait très fort, en fait. Mais du coup, la position est ultra compliquée. Vraiment ultra compliquée. Parce que... Ok, fou E2, peut-être il faut. Enfin, il l'a fait, mais peut-être c'était bien joué. Parce que beaucoup de problèmes sur cette colonne D. Et maintenant, du coup... Mais en fait, la position, j'ai l'impression que... Enfin... Je sais pas si les Noirs tiennent ou pas, mais c'est juste qu'on a eu l'impression, à la sortie de l'ouverture, que les Noirs étaient assez mal. Et tout d'un coup, c'est un combat de rue, tout peut arriver. Et... C'est ultra concret, mais... Les Noirs ont trouvé énormément de contre-jeux. Ding Liren a vraiment bien joué. Et il s'en est sorti. Il s'est sorti d'une position très périlleuse. Karia Khilmamed... Alors, il y a eu des coups. Il y a eu... Tour P1. Alors, il y a eu... Roi G2, Tour C2, comme on l'avait dit. Tour D1. Donc, il allait s'activer. C'est ce qu'on avait prévu avec l'idée, peut-être, de faire Tour D8. L'autre a fait Tour P1 A2 du coup. Tour C1, Tour C2. Tour P1 C2, Dame P1 C2. Tour A1. Donc, il a perdu un pion, mais pour échanger... Mais il compte le regagner, non ? Mais il compte le regagner. Et ça lui a permis aussi d'échanger une paire de tours. Ce qui, quelque part, désaffaiblit son Roi. Si je peux me permettre l'expression. Mais je pense que ça va finir par une nulle, en fait. Son idée, c'est que... Ouais, il va aller taper A6, quoi. Ouais. Si tu fais, par exemple, Dame C4 pour défendre, il y a Dame B7, non ? Oui, 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 tout à fait. Ouais. Ok, je pense qu'il va juste tout sécher comme ça, quoi. Et le deuxième problème, entre guillemets, c'est comme la Dame est plus sur la grande diagonale. Si tu te dis, tiens, je vais m'activer moi aussi avec les Noirs, tu fais Tour B8. Il va te faire Tour P1 A6. Tu fais Tour B2, mais tu te prends Tour A8 échec, Roi G7. Et je ne sais pas si c'est Dame F8 ou Dame E5. Mais en tout cas, c'est le Roi Noir qui commence à avoir des soucis. Là, au pire, on a perpète et plus si affinité, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, sûrement, en fait, Karakin va récupérer son pion. Et ça va s'échanger gentiment, quoi. Ça va faire nul, à mon avis, cette histoire. Ok, un exemple, c'est Dame C4, Dame B7, Dame B5, quoi. Dame prend A6, t'échanges et basta, quoi. Tour C8 après, Tour A4, C5, Tour C4 et... Nul ? Nul, ouais. Petit O'Neul. Ok. Levon contre Ding, c'est vraiment la partie ultra compliquée, Fab. Ouais. Ouais, c'est sympa, quoi. Mais Ding, il sort le grand jeu quand même, hein, parce qu'il a été dans une position vraiment pas évidente et il réussit, il se débat bien. Ok, bah, faut voir. En tout cas, il a... C'est très compliqué, la position. Bon, la menace, c'est de bouger la tour sur la cinquième rangée quelque part, quoi. Je sais même pas, en fait, si tu menaces vraiment. Parce que le truc, c'est que tu vas te reprendre les varandes qu'on a vu tout à l'heure, où tu vas te faire prendre ta tour, et quand tu vas prendre A6, il va reprendre A6 sur échec. Ouais, bon, qu'il y a E2 quand même. Ouais, mais genre, par exemple, je peux faire peut-être tour H8 ici, tu vois, j'en sais rien. Et l'idée, c'est que sur tour E5, je te fais... Non, 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 je peux pas tour E5 du coup. Non, je fais tour D5 si tu fais tour H8. Ouais, mais tu fais tour D5, ok, je te prends. Ouais, x6, x6, qu'il y avait E2. Ouais. Mais bon, ok, je vais peut-être faire juste fou C5. Et t'es cloué de partout, hein. Ben, t'es... J'ai quand même pion tour fou contre Dame, quoi. J'ai quasiment égalité matérielle, et je t'es surcloué, quoi. En fait, on a un peu regardé ces trucs-là quand t'es parti. Pas exactement ça, mais des trucs dans cet esprit-là, et moi, ça me faisait super peur pour les Blancs. Parce que vraiment, si tu comptes le matériel sur l'échiquier, je suis quasi pas derrière, en fait. Oui, oui. Ah non, mais en fait, j'ai même deux pions. En fait, j'ai même deux pions tour fou contre Dame. En fait, je suis même devant matériellement, en fait. Ok, donc tu veux dire ? En fait, je veux dire qu'avec les Blancs, tu menaces rien, en fait. Ben, peut-être que c'est prendre des 4, alors. Je sais pas. Je peux prendre un truc un jour, non ? Ben, mais c'est prendre des 4, je vais te faire qu'il y aille prendre des 4, et... Ouais, bon, ok. Non, mais peut-être, je veux dire par là que c'est pas comme si tu avais une vraie menace puissante ou quoi. Enfin, c'est même pas sûr que tu menaces quoi que ce soit. La position est très compliquée. Moi, il faut trouver un coup pour le Nord déjà. Il n'y a pas un autre pour les Blancs. Sur le chat, on me propose fou A8 pour cacher la Dame. Mais fou A8, moi, ce qui me fait peur, c'est que du coup... Non, mais la tour... Ouais. Non, il faut A8 avec idée Dame B7, mais j'aime pas trop parce que quand tu feras Dame B7, il y aura peut-être du fou F3. Et qu'en plus, au moment où tu fais fou A8, tu n'as plus l'idée du fou prend A6 que j'avais tout à l'heure. Après, peut-être fou A8, c'est très bon. Je ne sais pas, la position est tellement compliquée Fab, que je ne veux pas m'avancer quoi. Mais je ne sais pas trop. Non, mais c'est intéressant. Oui, c'est vrai que c'est très compliqué. Le truc, c'est qu'il y a ce thème de rendre la Dame, en fait, qui est assez fort pour les Noirs, auquel on ne s'attendait pas vraiment, en fait, pour dire la vérité. Au début, on pensait que la Dame pouvait se faire choper et qu'on allait juste se retrouver très mal. Bon, sinon, une autre idée sur tour A8, c'est que je ne donne pas ma tour, je la recule. Genre, je te fais tour B2, tiens. Tour B2, tu n'as qu'une case, c'est A5, et là, je te bouche le fou. Non, en fait, je veux te faire fou prendre. Ah, je ne peux pas faire fou prendre, il y a tour B2. Ok, tour B2, peut-être, c'est bon coup. Ouais, tour B2, c'est peut-être bon coup. Mais ok, enfin, tour H8, tu n'es pas obligé, justement, mais enfin, je comprends, c'est pas clair. Mais peut-être, du coup, la vraie menace blanche, c'est plutôt ça, là. Ouais, ce n'est pas d'aller sur la cinquième, c'est d'aller comme ça. Alors, attends, mais question, c'est pourquoi il s'est senti obligé de faire fou D3, fou E2 ? Ah, ça, on a regardé, en fait. Ah oui, mais nous, on avait regardé tour E5, et tour E5, ça ne marchait pas du tout. Non, mais si on faisait tour B2, du coup, le coup d'avant. Et fou prend C3. Ah, cette fois, il y a ça. Et du coup, fou prend A6, fou prend A6, cavalier E2, et fou prend B2. Ok, et donc, du coup... Non, fou E2, en fait, c'est pour protéger la case C3. Du coup, ça peut s'expliquer comme ça. Non, non. Admettons. On est dépassé par la complexité du truc. On nous dit dans le chat que l'ordi donne égalité après fou A8. Bon, puis fou A8, je n'aurais jamais joué fou A8 en partie. Enfin, je n'aurais même pas pensé, peut-être. Enfin, remarque... Le prince, c'est si fort que ça. Oui, mais bon, si l'ordi dit que fou A8 égale, ça veut dire que sur le tour B2, il voit un truc. Ah, mais peut-être du coup... Ah, mais du coup, il fait Dame B7. Oui, mais c'est ça leur idée de fou A8. Ouais. C'est d'aller cacher la dame. Non, mais je veux dire, si tour B2, c'est la vraie menace, du coup, fou A8, ça commence à être vraiment... une idée, quoi. Ouais, mais fou A8, du coup, pourquoi il n'y aurait pas... Ah ouais, et sur tour P3, tu fais Dame B7 dans tous les cas. Ok. En fait, tu t'en fous. Tu fais Dame B7 au prochain et tu vas retaper sur... Ouais. Non, mais du coup, ok, fou A8, c'est logique, en fait, en réalité. Sinon, ok, Karyakin Mame, je suis de retour, c'est la position que j'avais dit. Avec Dame B7, Dame B7. Caruana... Alors, KVG5, G6, fou F4, Dame B6, E4. Donc, c'est exactement ce qu'on avait vu, hein. B3. Ouais, E4, on avait parlé, et bon, si t'as raté la hausse, on aimait bien les blancs. Et B3, du coup, en fait, il s'en prend à la Dame qui protège le pion F2. Mais ça n'a pas l'air d'être gravissime. Bien envie... Ah, et si tu fais Dame E2, il veut faire fou A6, par contre. Et sur Dame D2, il veut faire fou B4. Ok. Ok. Mais je me demande si je ne peux pas faire Dame E2. Regarde, hein, à la brutale. Fou A6, Dame G4, ça ne m'intéresse pas. Fou prend F2, Roi H1. Fou prend E1, Dame H4, dégage. H5. H5. Bon, plus bon. Là, j'ai déjà donné pas mal de matériel, donc je suis très content. Je me sens au-dessus de mon adversaire et je dis bon, baf. Ah bon, donc... Je suis plus dans l'esprit, tu as perdu, quoi. Non, mais au pire, Dame E2 fois 6, tu as quand même le droit de faire Dame F3 aussi. Oui, oui, j'ai vu, évidemment, Dame F3. Au pire, au pire, quoi. Vraiment au pire. Ok, après, je vais faire G4, Dame H3 et comme ça, en plus, j'évite H5 avec G4. Non, mais j'ai envie de mettre un Dame H3. J'ai envie de jouer G4, ouais. Donc là, tu as doublement gagné, quoi. Enfin... Non, mais je sens Dame E2 fort, hein. Parce qu'en fait, tu veux vraiment juste ramener ta Dame au bon endroit, en fait. Ça fait vraiment sens, quoi, de ramener la Dame vers H3. J'ai l'impression que Kariak va avoir à défendre une finale assez difficile, Fab. Avec le pion B passé. Ouais. Alors, je ne sais pas comment c'est passé exactement. Mais en fait, ok, Mamé a joué une idée... Enfin, je regardais tout à l'heure comme ça pour m'en expliquer d'autre chose. Il a joué tour B8 au 25ème coup. Qui est mieux que tour D8. Parce que de B8, tu peux soit faire tour B5 pour aller sur G5, soit tu peux aller en B3 et attaquer F3. Et sur la colonne D, tu ne contrôles aucune de ces deux rangées importantes. Et Kariakine a joué tour A5 pour empêcher tour B5. Mais du coup, il a fait tour B3. Et il s'est dit, bon, je fais Dame C8, Dame G4, je défends tout. Mais il revient en B5. Maintenant, il te force les échanges. Ouais, là, tu es obligé de prendre. Tu n'as pas trop le choix. Je crois. Et pour le coup, ce que je racontais avant sur l'histoire des candidats, c'est ça, donc oui, ça a été des cycles. Enfin tout, quoi. On reprend l'ancien système. Je crois que dès que tu parles du truc des candidats, en fait, ton truc disparaît, quoi. Tu n'as plus de connexion immédiatement. Je n'ai pas le droit de parler de l'histoire des candidats. Je n'ai pas du tout, quoi. C'est horrible, en fait. Dès que tu parles de l'histoire des candidats, c'est fini, quoi. Tu disparais, quoi. Tu parles de variantes, mais c'est tout. Le reste, tu n'as pas le droit. D'ailleurs, tu es décadré sur la caméra aussi. Là, tu as plein de... Ouais, il faut que tu te ressentes. Repars plus vers la droite. Repars plus de l'autre côté. Continue. Ouais, voilà. Très, très bien. Non, là, c'est bien. J'ai l'impression qu'il ne veut pas te laisser parler des candidats, en fait. Parce qu'en fait, dès que tu parles plus de candidats, le truc revient, en fait. C'est fantastique. Dès que tu recommences sur l'histoire des candidats, le truc, non. Dès que je ne parle plus, en fait. Non, mais quand tu parlais, là, des variantes des machins de tour B5, il laissait dire. Mais euh... Mais tu es toujours très bas en termes de... En termes de barre d'Internet, ouais. De... Bah, c'est bon, la chose 4 sur 5. Ouais, donc c'est plutôt la connexion, en fait, qui est mauvaise. C'est plus inquiétant, d'ailleurs. Pour les autres journées. 4 sur 5, ce n'est pas si mal, non ? Non, mais ça veut dire que c'est la connexion Internet et ce n'est pas ta connexion Wifi. Donc, c'est pire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Internet dans ton hôtel. Je ne sais pas, il est complet, ton hôtel, il fait quoi ? Bah, je n'en sais rien, tu vois. Je n'ai pas les chiffres, quoi. Tu fais l'espion, quoi. Tu rôdes dans le truc, quoi. Mais OK, mais cette finale, est-ce que c'est si grave ? Je ne suis pas sûr que ce soit perdant, hein. Je ne suis pas sûr, mais c'est pénible à jouer. Alors, pour le coup, je vais lâcher une info. Ça aurait été plus chiant si tu étais un pion A qu'un pion B. Parce que ta Dame, elle contrôle la diagonale avec la case de promotion. Et du coup, tu auras la case B2 un jour. Parce que tu aurais fait Dame A1 et tu aurais poussé ton pion comme un débile jusqu'en A2. Et ça aurait été cool. Là, tu pourras faire la même chose, mais en B2, du coup, tu auras encore deux cases avec le pion. Et du coup, OK, si on fait Dame B2, qui est le coup qu'on a envie de faire, je pense que le truc critique à regarder, c'est F4 et E5. Pour les blancs. Pour couper, et faire E6, et ouvrir le roi noir. En fait, c'est clair qu'il faut faire ça, pour les blancs, pour défendre. Mais en fait, je pense qu'il est complètement gagnant, Caruana. OK, j'ai plus la partie d'Arognan, peut-être qu'elle a eu un problème de transmission. Non, mais c'est sûr que Caruana est complètement gagnant. Enfin, OK, après, il faut finir et tout, mais je suis sûr que c'est gagnant. Le roi noir est trop faible. Genre un truc comme fou D2 et fou C3 et cavalier F6 qui va arriver. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs. Oui. Oui, il a l'air très très bon. Ouais, ça, ça a l'air fini. Karyakin... OK, Karyakin Mamed, il se passe plus ou moins ce qu'on avait attendu, en fait. Il envoie le pion E5 et l'autre envoie le pion B. Il va essayer de jouer sur les perpètes, quoi. Ah, Levon contre Ding, ils ont répété, en fait. Donc OK, ils ont eu la position méga compliquée avec Dame A6. Finalement, il n'a pas fait x8, il a fait tour D6. Tour B1, Dame A5. Tour B5, Dame A6 et ils ont répété. Et on ne saura jamais vraiment ce qu'il se passait sur tour B1, Dame A5, C prend D4. Mais c'était probablement jouable. Bon, Dame D5. C'est 3D, Dame D5 et ouais, mais c'est chaud. Et c'était très chaud, ouais. Parce que tu allais avoir peut-être trois pions pour la pièce et les pièces blanches un peu désordonnées. Ouais, exact. Et donc, Levon qui a décidé de ne pas risquer, je pense que Ding s'en tire bien quand même, parce qu'il est tombé dans une prépa et il s'en est sorti. Ouais. Alors après, bon, en analysant avec l'ordi, on va avoir des réponses. Peut-être tour B2 beaucoup plus précis que machin. Mais c'était une partie très compliquée. Et tu as la pression qu'il joue, tu ne veux pas perdre la première ronde. Mais après, tour B2, il a pu le faire après. Genre par là, il a fait tour B5, il n'a jamais fait en fait. Ouais, il n'a jamais fait. Mais peut-être qu'il fallait faire tour B2, dame A5, puis on prend D4, dame D5 et jouer ça comme ça. Possible. Mais je reparle à ce qu'il n'est pas comme si il avait fait tour B1 et qu'après, il a eu les choix avec les deux, il n'a juste pas voulu jouer. Ouais. Il se trouve que là, j'ai allumé pour voir l'ordi un peu faible de Chesscom. Mais bon, profondeur 15. Et lui, il est trop faible. Mais il ne voit rien. Il donne plus 1, mais ça ne veut rien dire. Ah, on a un petit type. De Romain L qui nous fait un type de 30 euros. Joli type de Romain. Pouce bleu. Bravo, c'est beau. Moi, je le fais aussi, mais on ne voit plus quoi. Non, on ne le voit pas. Mais tu as un pouce bleu, mais on ne le voit pas. Mais un beau type de 30 euros. Bravo, bravo. Bravo, tu te baffes. Le cop-corn me demande qui a proposé à l'ordinateur. En fait, je crois qu'ils ont juste répété. Ah, ils ont répété les coups en fait. C'est une répétition. Donc ça, c'est fait. Cariakine, on est toujours dans cette finale de dame. Qui n'est pas clair. Qui n'est pas clair. Peut-être qu'on peut passer sur Gritchouk. Parce qu'il va y avoir de l'action. Il en zait note. Il n'a plus qu'une minute. Ouais, je pense qu'on va aller sur Gritchouk. Ok, il faut 2, Cavani et 4. C'est le bordel. Gritchouk, Gritchouk, Gritchouk. Là, tu as des centaines de personnes. Ils sont vraiment fous. Pourquoi des centaines ? Des centaines de milliers de personnes. Ils sont là, Vlad, Vlad. Et Gritchouk dit, mais qui vous supportez ? Kramnik ? Non ! Pas Kramnik quoi. Le vrai Vlad. Le vrai Vlad. Dégagez-moi cet usurpateur d'identité quoi. C'est hyper compliqué la position. Ben ouais. Mais tant mieux. Dégage. La position est beaucoup trop compliquée pour toi. Dégage. Abandonne quoi. Devant la complexité du truc. Non mais je comprends rien en fait à cette position. Il y a trop de trucs en l'air de partout. A quoi servent nos analyses quoi. Donc. T'as Roman qui est là dans le chat. Kramnik, Kramnik. Il est très chaud aussi quoi. Je pense que tout le monde est très chaud dans le chat quoi. Chacun a son joueur quoi. Bon mais là il y a une menace c'est qu'elle est prendre D2 quand même pour le moment. Mais le truc c'est que t'as pas forcément envie de mettre la tour en D4 parce qu'elle va boucher ton truc en fait. Ben faut que je la bouche quand même c'est de toi. Ben ouais mais est-ce que tu veux pas plutôt la mettre en C2 ? C'est une question qu'on a en droit de se poser Fab. On va voir. Ok je sais pas. Je sens Kramnik va jouer un truc bizarre. Genre H4 intermédiaire et pfff. Non mais t'as H4 intermédiaire aussi qui peut arriver. Oui je sais mais c'est en fait. Mais la rente que je faisais avec tour D4 en fait c'était tour D4 et F5 et H4 plat quoi. Après bien sûr t'es pas obligé de faire F5. Bon il a fait tour D4. Ben ok mais c'est impossible pour nous d'évaluer cette position Fab. Bon le truc c'est un peu un all-in que Gritchouk a fait. Donc la tour en G5. En plaçant ses pièces comme ça. C'est à dire qu'en fait si son attaque ne marche pas. Il a pris des gros risques parce qu'il a mal placé ses pièces. Et Kramnik est arrivé à mettre son calier en D5 soutenu par l'autre machin. Alors après est-ce qu'il y a des tactiques qui fonctionnent ou quoi ça je sais pas. Je vois pas trop quoi. Moi ce qui m'inquiète c'est le temps en plus. Sa position est tellement compliquée. Parce qu'après tu peux juste tu vois. T'as tour D4 elle peut aller en B4. Tu vas rentrer là-bas. Tu peux aller taper A6. Enfin je veux dire tu vois. Si juste t'as pas une vraie attaque qui marche. Tu peux être juste vraiment mal quoi. Bah oui. Donc il y a C5. Ouais mais d'un autre côté il a ses cavaliers qui sautent de partout aussi avec les noirs maintenant. Enfin je sais pas. Il y en a de partout en fait. Mais la tour en G5 c'est vrai que après HK en tout cas elle peut se retrouver très mal à un moment donné. Mais bon peut-être on peut aussi chasser avec du E6 à un moment je sais pas quoi. Et Dame B7 et contrer là-bas. Bon E6 c'est une menace ouais. Mais peut-être on peut jouer E4 avec les blancs. Pour boucher cette diagonale. Mais moi ce qui m'inquiète en fait c'est des trucs à base de H4. Où ta tour doit partir quelque part. Et après tu peux te refaire attaquer de partout. Et en fait la tour elle... J'ai peur pour la tour G5 en fait. Bah oui. Mais bon c'est vrai qu'avoir aussi peu de temps dans cette position c'est inquiétant. Ok bon après... Il a l'habitude quoi. Ah bah il ne fait que ça quoi. Bon on est qu'au 24ème coup Fab il reste euh... Bah il en reste 16. T'as 55 secondes ouais. Bon t'as les 30 secondes. T'as les 30 secondes quoi quoi. T'as les 30 secondes quoi quoi. T'as les 30 secondes quoi quoi. Donc euh... Donc c'est chaud. Ok donc H4. Tour F5 t'aime pas. Bah de toute façon c'est 10 secondes quoi. Euh... Mais ok là du coup sur E4. C'est quoi l'idée ? Bah il veut faire tour F4 je pense. Et regagner le pion E4. Ok donc sur E4 tu penses qu'il veut prendre, prendre et prendre là ? Ouais. Et peut-être t'as G4 aussi. Mais K il prend G4. Fou prend G4. Fou prend D4. E5 il vient après. Je sais pas. Ou pas. Ouais mais c'est vrai qu'il y aura peut-être du fou prend F5 avec du cavalier F6 échec. Non c'est vrai mais c'est que t'as F6 qui... Et donc t'as tour F5 G4. Ouais ouais ouais. Et sur G4 tu fais tour prend F4. Ouais tu peux juste faire tour prend en fait ouais. C'est une vraie qualité là. Ouais tu peux faire juste même tour prend ou cavalier prend ou prendre quelque chose ouais. Bon mais tu feras Dame B7. Je veux dire tu restes avec des chances pratiques mais... Ok bon E4 c'est quand même le truc plus sage que de se faire des troupes par toi avec G4. Mais si ça marche ça marche quoi. Ouais c'est dommage quoi. S'il la perd. Oui. Puisque commencer par une défaite c'est chiant quoi. C'est pas encore perdu non plus quoi. Bon j'imagine c'était pas dans le plan de marche quoi. De perdre la première ? Ouais. Pas du tout non. Mais bon Grichu sait aussi qu'il est souvent malade en fait. C'est un autre de ses problèmes. Des problèmes de santé. Et du coup je sais pas. J'ai pas eu Vlad hein. Je sais pas quel est son état de forme mais... Il peut très bien être malade quoi. Je sais pas je vois les gens dans le chat de chess.com qui gueulent G4. Et généralement quand ils gueulent un coup c'est que l'ordi aime beaucoup quoi. Bah... Je me suis dit. Si ça marche ça marche quoi. C'est le coup... Ouais c'est le coup. Ouais c'est le coup. C'est le coup que t'as envie de jouer. Avec E4. Bon pourquoi si tard en même temps. Ouais il aurait attendu le 26ème mais bon. Et G4 est-ce que je peux pas faire un truc euh... Genre E6. Ouais mais tu prends F5 je prends D5 c'est complètement con non. Pardon. C'est complètement con. Mais ok enfin je sais pas. Enfin G4 ça c'est assez taré comme coup. Enfin c'est peut-être trop risqué. Peut-être que E4 est quand même plus sage. Tu vas quand même avoir une qualité de plus quoi. Ouais mais ok prise prise ou prend E4 au moins t'as récupéré un pion et t'as cassé le socle de D5. Enfin tu... Ouais je sais. Non mais c'est toujours très bien pour les blancs hein. Mais je vais reparler à ça il y a quand même pas mal de chances pratiques pour les noirs. Mais G4 en fait si ça fonctionne... Après est-ce que aussi... Est-ce que t'es si pressé avec les blancs ? De faire. Parce que la faite la tour F5 va pas s'envoler je dois dire. Et je peux peut-être faire G5. Ouais... Mais bon tu fais d'autres problèmes. Il y a des cavaliers H5. Ouais mais je mettrais le fond H8. Ouais mais ça ça commence à m'être trop du bricolage quand même. Après le caillard vient en G3 il t'a refait autre chose. Enfin pfff. Bon. Peut-être disons je suis assez sûr que... Il doit y avoir un truc pour les blancs. Je mets une petite eval hein vite fait pour voir Fab. Ok l'ordi donne... Bah ouais l'ordi est pas... Bon il a pas grosse profondeur mais il donne plutôt E4 d'ailleurs finalement. Mais il donne pas truc si dramatique. Il propose aussi F3 avec l'idée de faire E4. Ouais c'est peut-être pas si dramatique que ça. E4. A voir. Bon ça me rassure un peu dormi les eval d'ordi Fab. Ouais. Ils sont catastrophiques ? Bah non enfin bon ok il y a peu de profondeur mais c'est du plus 0,70 tu vois. C'est pas comme si t'es plus 1,20 plus 1,30 quoi. Plus 0,70 position très compliquée. Ok tout est faisable encore. Non mais on voit qu'on est pas trop sûr à 1000% quoi. Bon bah là tu reprends F4 de toute façon c'est forcé non ? Sur G4 ? Bah il a fait E4. Ah il a fait E4 ok. Oui 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 mais il va faire pour prendre F4 et prendre E4 mais... Ok est-ce qu'il prend E4 direct d'ailleurs ? Ok prise F4 prise F4 et il prend avec quoi d'ailleurs ? Je prendrais plutôt du Caval perso. Et si tu prends du fou il y a B4 non ? Ouais. De toute façon. Non en plus du Caval si tu te prends F3 un jour tu pourras aller vers... Sur F3 un jour tu pourras aller vers G3 peut-être tu vois. Non mais c'est pas si clair cette position. Disons si G4 c'était pas écrasant, ça c'était pas simple. Ah mais ça c'est... T'as l'impression pour la qualité ? T'as les fou sur les grandes diagonales, je suis pas trop à l'armée quoi. Ok alors on nous dit que Caruana est complète, que So est complètement aux abois. Alors on va revenir un peu où on était. Fou prend C5 et G5, ça fou F4, E4, B3 prise prise. Ça Dame E3, fou C4, il a échangé, fait E6. Puis on prend E4 puis on prend F7, fou prend F7, Kay prend E4, ok fou D4. Cavalier D6, donc il s'en est pris au fou. Ça a l'air catastrophique la position évidemment. Fou D5, Dame E2, ça a l'air complètement cata. Il va vouloir échanger les fous, venir en réussir avec la dame. Il fait cavalier F8 pour colmater. Et on en est là Fab, après cavalier F8. Ça a l'air d'être une cata totale. Il faut juste le finir quoi. En fait, j'ai plein d'idées. Tu vois, je me dis déjà, est-ce qu'avec Dame E7, on peut réussir à menacer des trucs ? Si il vous prend D5 et Dame F7 échec, tu vois déjà. Mais il veut peut-être colmater avec Dame A7, je ne sais pas. Exactement quand. Ou Tour A7. Peut-être Dame F3 aussi. Oui mais regarde, il y a peut-être une belle variante. Ah regarde, Dame E7, je crois que ça marche. Tour A7, Dame prend F8, Roi prend F8, Fou H6 échec, Fou G7 et Tour E8 mate. Bon, il n'a pas fait, mais ouais, ça marchait. Enfin, s'il faisait Tour A7 après. Oui mais bon, il n'était pas obligé. Il a fait Fou prend D5 et D5 et Dame F3. Bon, mais ce n'a pas l'air si simple. Il menace quand même pas de prendre D5. En fait, tu attaques D5 et tu veux aussi peut-être juste bouger ton fou et rentrer en F7. Ouais, Fou H6 par exemple, suivant ce que tu fais. Suivant Valadam, pour l'instant. C'est pour ça que je dis suivant ce que tu fais. C'est pour ça que je dis suivant ce que tu fais. Tu ne peux pas défendre D5 et attaquer le K1. Tu as la case C6, mais je crois que tu te prends du Tour C1. Ouais, Dame C6, Tour C1, c'est sûr. Mais moi en fait, je pensais à Dame A5 de base. Mais Dame A5, Fou H6. Attends, tu as la Tour E1. Ah, il y a la Tour E1 en l'air, ouais, pardon. Bon, Dame A5, Tour E7. Tour E7 sur le coin. Bon, puis là, ça devrait gagner. Ce Roi Noir est faible depuis un moment. Et du coup, très bonne partie, Caruana. C'était compliqué, et puis il a balancé le E4, tout ça, bien comme il faut. Ouais, il est dans ma team, Caruana. Ouais, je sais. Ouais, ce n'est pas le Caruana de Viscayenti. Non, mais je t'avais dit, tu n'aurais pas le même Caruana. Après, il n'a pas encore gagné. Non, mais il est sûrement… Enfin, je pense qu'il va gagner. Mais d'ailleurs, ok, ça ne va pas marcher. Mais en fait, le mauvais signe aussi, c'est que Dame A5, je crois que ça ne marche pas. Mais même du fou D2, en fait, ce serait regardable. Genre Dame prend D2, Dame F7, Roi H8, Tour D2. Mais bon, ok, là, tu vas te faire contrer avec Dame prend F2. Mais du coup, il va t'échanger et ça va aller. Mais c'est juste pour dire que c'est tellement catastrophique comme position qu'on commence même à regarder ça, quoi. Mauvais signe. Mais Dame A5, tu as Tour E7, tu as même Tour D un bêtement, quoi. Bah, tu as de tout, ouais. Ou Tour E2. Bêtement aussi. Enfin, tu as un tas de trucs bêtes, en fait. Ok, donc ça, ça devrait aller… Non, mais juste… Tu as Tour E7, tu te mets sur la 7ème. D'ailleurs, tu attaques le fou. Tour E2, tu as un coup de répit. Ça se trouve, ça gagne, mais… Je préfère en faire un autre, quoi. Non, mais faire un autre truc. Personne ne t'empêche. Sans toi bien, quoi. Sans toi confortable. Donc, ok. Donc ça, ça va aller pour… Ça devrait aller pour les blancs. Karjakin, bon, Mahmoud, ça va continuer à se battre. Et Kramnik… Bah, on va rester sur Kramnik Grichuk, du coup. KVU4, 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 KVU5, KVU5, KVU5. Il y a Focus qui monte quelle team ? Il faut que tu ailles voir la vidéo YouTube de présentation des candidats qu'on a fait la semaine dernière. En fait, on a pris quatre joueurs chacun. Donc, KVU4, c'est un des joueurs… C'est ça l'histoire de la team. Ouais, c'est un de mes joueurs et So, c'est un de tes joueurs, quoi. Et en plus, So, tu comptais sur un mec solide qui fasse beaucoup de nuls et qui en gagne une à un moment donné. Là, s'il commence avec une défaite, c'est très très mauvais pour ta team. Ça met ta team en grosse difficulté. Donc, KVC5, KVC5, il est revenu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, KVD5 et KVC5 ? Parce que KD5, du coup, il avait coupé… Il avait coupé le rayon du fou qui protége le KV. Donc, Grichuk est revenu en C5 avec le KV. Et il va peut-être préparer du 6 Dame B7 ou Dame B7 E6. Après avoir l'ordre, on peut faire comme ci ou comme ça. Et on est quand même très très bien avec les noirs, quoi. Si on réussit à faire Dame B7 E6, mais on a une qualité de moins. Du coup, on n'est pas… Si on fait Dame B7 E6, on irait être très bien. Mais bon, il y a quand même deux coups à jouer pour les blancs entre temps. Donc, ma phrase ne voulait rien dire. Mais je vais avoir ce Zeitnot. Qui va être… Enfin, qui est en cours et qui est intéressant. Entre deux joueurs qui peuvent être candidats à la victoire. Mais bon, tous peuvent être candidats à la victoire. Mais bon, Grichuk, favori de cœur. Et Kramnik, quand même, je crois, est numéro 3 mondial en ce moment. Donc, Carlsen ne joue pas. Donc, il serait numéro 2 derrière Mamediarov. Donc, forcément, gros favori du tournoi. Et dans tous les cas, ça changera le destin d'un des deux joueurs s'il y a une victoire. Donc, tour B4 menace la Dame Dame A7. Donc, c'est pas mal ce tour B4. Ça évite un peu à la Dame de venir en B7. Et ça permet de libérer le fou sur la grande diagonale et de rayonner. Mais il n'a pas le temps de faire F4 ici pour s'en prendre au clouage. À cause de cavalier prend B3 échec, j'imagine. Et la Dame, donc, il va jouer sur la découverte. Et la Dame A1 qui va tomber. Je sais que cette découverte marche. Après, il y a d'autres découvertes aussi possibles. Mais en gros, Dame A7 permet d'éviter le coup F4. Et donc, Dame A7, Dame A7, ça se bat. Dame A7, ça se bat bien. On va récupérer Fab. Yo Fab, t'es de re-retour. Ouais, ouais. Bon, je sais pas. Ça me fait un mal. Ouais, ouais. Je pense que... Je pense que t'es en difficulté. Mais Dame A7, donc, Grichou qui tient pour le moment. Mais sur le fil du rasoir, j'ai envie de dire. Tu vois, il y a un rasoir et lui, il est sur le fil, quoi. Alors qu'on me propose fou D4. Allez, peut-être dans la variante. Ouais, mais alors qu'on me propose dans la variante F4 qui va prendre B3 fou D4 pour contre-attaquer la Dame. Mais il y aurait eu cavalier prendre D4 qui venait récupérer le fou. Donc, il a joué cavalier E3. A5, chasse la tour. Enfin, ça reste quand même le gros bordel dans la position de Grichou, Fab. Ouais, mais c'est pas clair du tout. Ça va. En revanche, ce que j'aime bien, c'est que je pense que Grichou qui a de meilleurs nerfs que Kramnik. Parce que dernièrement, Kramnik avec l'âge ou quoi, je l'ai vu rater des positions avec pièces de plus contre Nepo en blitz ou ce genre de choses, quoi. Il peut commencer à craquer maintenant. Ce qu'il faisait pas avant, évidemment. Et là, avec la forte pression du tour à des candidats, c'est peut-être le dernier candidat pour Kramnik. Ça peut peut-être jouer aussi. Peut-être que la pression peut le rattraper. Enfin, on ne sait pas, Fab. Non, on ne sait pas. Mais peut-être. Je pense qu'il n'y a plus que la case D4, non ? Parce que B5... Ah, tu as B5 aussi. Non, mais B5 après... Non, mais OK. La ligne, c'est fou C6. Tor prend C5. Dame prend C5. Fou D4. Attends, attends. Mais Dame... Peut-être que... Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Peut-être Dame... B4 et F4 après. Ouais, des connards comme ça, je ne sais pas. Avec le clouage récurrent. Mais OK. Ouais, non, je ne sais pas. Un truc comme ça. Mais est-ce que je ne peux pas juste faire cavalier E6, bêtement ? Maintenant ? Ouais... Peut-être... OK, il va... Ouais... Tu sais, pour aller reviser F4 et tu vois... Et t'empêcher de faire F4, tout du moins. Mais c'est tellement la guerre, cette position. Il est dur à dire, hein, si... Tu vois, j'ai du mal à donner une éval, quoi. J'imagine que les blancs sont mieux parce que quand même qualité, mais... J'ai vraiment du mal à comprendre que c'est si grave. Parce que le jeu est tellement compliqué au centre que les pièces mineures sont fortes, en fait. Bon, quel système ? Il y a Rod2204 qui me dit de penser printemps dans cette position. C'est vrai que je ne pense pas assez printemps. Ouais, t'es en PLS. OK, peut-être... Peut-être qu'un nick doit jouer un truc comme Dame-C1. Ou Tour-C1, d'ailleurs. OK, mais Dame-C1, tu me... Tu me dirais sur la grande diagonale. Magui, mais quoi faire ? Si tu la fous C6, c'est un problème, quand même. Et Tour-C1 ou Dame-C1, l'idée, c'est que tu fous C6 et tu reprends E5. Ouais, mais je vais peut-être te faire du cavalier F4, tonton, après. Mais bon, tu vas faire fou F1, t'es solide, c'est ça que tu veux me dire. Bah, je ne sais pas. Enfin, c'est chaud, mais... Je la ressens pas mal, Fab. Je sens l'activité. Mais le cavalier E3, bien placé. Il couvre G2, Fab. C'est chaud. Bon, après, l'autre option, c'est que... Pour être soul, tu fais Tour-C5. Bah, ça, j'y ai pensé, ouais. Aussi. Quand je t'ai dit qu'à E6, que je regardais. Tu prends, 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 prends... Mais OK, mais... T'as quali G4, quali H6 qui menacent en tram de fond. Peut-être meilleure décision pratique, d'ailleurs, à faire. Ouais, tu menaces d'aller mater. Bah, bon, t'es... Ça prend plusieurs coups, hein. Les noirs, les noirs ne font pas ailleurs le journal, mais... Je me disais, tu pouvais pas juste faire Dame C5, en fait, c'est que je me demandais. Ouais. Je lis pas le journal, je t'échange les dames, tu vois. Ouais. Mais OK, mais s'il fait ça... Ouais. C'est l'avantage d'avoir une caloche de plus, après. Après, quand tu prends E5, prends E5, prends E5, je suis pas obligé de te prendre E5 non plus. Comment ça ? Bah, je prends de la tour en premier. Ouais. Oui, mais après, tu prends du fou, mais quand tu prends du fou, je suis pas obligé de te faire fou prendre E5, en fait. Oui, non, mais bon. C'est vrai que mon truc est G7, il est un peu... Non, mais c'est normal que fou prend Dame C5. Non, mais je vais peut-être faire A4, en fait. Me débarrasser de ce pion. Et au pire, tu fais fou prendre G7, je fais Kavé prendre G7. Il y aura Fou B5. Ah, j'ai pas Dame B7 à cause du cavalier. Ouais, il y aura fou B5, Fab. Mais OK, je vais peut-être... Peut-être que je fais autre chose, je sais pas. Bon, en tout cas, je suis quand même agréablement surpris des parties, aujourd'hui. Il n'y a pas eu de truc insipide, quoi. Quatre parties très intéressantes. Ben non, il n'y a pas eu... Un rond très compliqué, celle-là très compliquée. Caruana, bon, il est en train de gagner, mais très bien, un parti bien. Et OK, même Karyakin Mame, ça joue toujours et c'est intéressant. Ben alors que... Caruana, c'est fini. Alors, on va voir comment c'est fini. Karyakin prend des 5 dames F3, dame A5, tour E7. Tour E7, abandon. C'est ce qu'on avait dit. Donc OK, Caruana, donc premier leader des candidats 2018, Fab. Oui. Belle victoire. On verra, mais bien. S'il score avec les blancs comme il sait faire, en fait, c'est dangereux. Ouais, Team Bidstream, il est en train de se dire, je t'apporte le premier point dans ton ex-carcel, tu vois. Esso, Esso qui est en train de chialer, quoi. Qui est en train de dire, pardon, Fab, excuse-moi, quoi. Et toi, tu le fouettes. Non, je ne t'excuserai pas, quoi. Tu vas gagner demain, quoi. OK, on va retourner. Ça dépend, s'il jouait un autre membre de la team, peut-être pas, quoi. Mais du coup, perds, laisse-le gagner ! Perd tout, perd tout, quoi. En fait, la FIDE voulait faire jouer les joueurs du même pays en même temps, mais ils ont oublié que ça ne marchait pas par pays, ça marche par team, quoi. Non, mais OK, je suis content pour Fabiano. Il y a Warnold qui demande pourquoi on avait ça une qualité. Et en fait, je n'en sais rien. En fait, je pense que c'est parce que c'est deux pièces. Enfin, je ne sais pas, c'est des explications de comptoir. Mais je pense que comme c'est deux pièces, et OK, quoi, tu n'as pas une pièce de plus, quoi. Tu es qualitativement au-dessus. Parce qu'en fait, en anglais, ça s'appelle « the exchange ». Ouais, un échange. Tu as un bon échange, en fait, quelque part. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, dans des vieux livres d'échecs traduits en français, ils appellent ça « l'échange ». Tu sens que le mec qui traduisait, il n'était pas joueur d'échecs. Mais il ne le savait pas. Et du coup, en fait, quand j'étais petit, je me demandais si c'était peut-être une autre manière d'appuyer la qualité de plus, quoi. J'en savais rien, tu vois, personne ne m'expliquait. J'étais avec mes livres. Peut-être qu'on peut dire… Là, tu ne savais pas, tu étais complètement marginal, tu avais un échange entre les livres. J'ai un échange de plus, dégage, quoi. Non, mais par exemple, je ne sais pas, un livre dans lequel je sais qu'ils mettent l'échange, c'est le livre de Larsen, les 50 premières parties. Il gagne l'échange, des trucs comme ça, je sais. OK, donc tu vois Grichou qui ne prend pas le fou, il joue Dame-C5. Et il va laisser… Parce qu'en fait, le cavalier en G7 ne sera pas si mal, il pourra re-sauter vers F5, mon Fab. Du coup, ton truc cavalier G4, cavalier H6, je pourrais peut-être le… Et puis déjà, un cavalier en G7, il bloque la diagonale, quoi. Oui. Non, puis il peut re-sauter sur F5, il peut aussi préparer E5 après, peut-être, et pousser, tu vois, sa majorité. Non, mais je pense que Sacha, il va la tenir, hein, mon Fabi. Bah maintenant, c'est… C'est beaucoup plus sûr qu'il y a un moment. Bref, ouais. OK, mais peut-être, il doit juste faire… Il faut que G7, qui est G7, Dame-C1, un truc comme ça, tu échanges ça. Je pense qu'il va essayer de jouer la finale avec le pion A5 un peu faible, avec le cavalier qui peut arriver sur C4 et… Il devrait pouvoir quand même… Mais bon, moi, ce que je n'aime pas trop, là, pour Alexander, c'est que comme il gère mal son temps… Il doit se remettre en Zeitna, tu n'as pas le 40ème. Mais pas vraiment ça, mais juste, tu vois, tu ne peux pas jouer 14 parties comme ça, en fait. Enfin, juste, tu n'as pas le système nerveux. Système nervique. Oui, système nervique, pardon. Donc… Je n'aime pas le scénario de la partie par rapport à ça, Fab. Mais OK, c'est toujours quand même un peu plus agréable pour les Blancs, cette position. Ouais, avec ce A5, je ne sais pas. Mais c'est moins alarmant que la qualité de moi, je ne sais pas. Mais bon, Kramnik, il peut faire. Est-ce qu'il peut faire une gaffe ? Pas une partie facile. Non, mais son idée de B3, ça peut être intéressant à jouer dans les tournois à venir, à analyser. C'est un truc qu'on va voir. On me demande si Mamediarov peut encore gagner. Il peut. Mais… Je vais voir ça. Moi, je pense que c'est nul, mais bon. Si il y a quelqu'un qui gagne, c'est lui. Mais je pense qu'objectivement, tu peux tenir. Je pense qu'un ordi tient, mais après… Mais l'ordi, c'est sûr. La finale de Dame, c'est que tu regardes des échecs du coup. Enfin, c'est épuisant, quoi, une finale de Dame, mentalement. Ouais, parce qu'il faut faire attention à tous les échecs et… On a trouvé longtemps et… Un truc qui a toujours fait à la finale de Dame, c'est des échanges pour voir ce que donne la finale de Pion. Bon, là, on ne se pose pas trop la question. S'il n'y a plus les Dames, le Pion B ferait vraiment la différence. Mais par exemple, on a vu, je ne sais pas si vous avez vu la partie récente entre Romain-Edouard et Acobian. Acobian, à un moment, a échangé des Dames. Il avait un 4 contre 3 sur la même. Et il a laissé un 3 contre 3 finale de Roi qui était gagnant. C'est d'ailleurs un très beau truc qu'on pourra peut-être faire à l'occasion. Soit en masterclass, soit… je ne sais pas. Peut-être au stage, on vous le montrera. Ouais, peut-être en masterclass plutôt. C'est peut-être plus adapté pour masterclass ou pour le stage que pour une vidéo, en fait. Parce que c'est juste un petit truc et… Ouais. Trois-blancs plus adaptés. C'est très joli, quoi. Et en tout cas, c'est clair, dans toutes les finales… Bon, deux Dames, a fortiori, c'est encore plus simple. Tu fais échec-échec, tu forces l'échange. Mais il faut toujours regarder ce que ça donne. Et c'est un problème, quoi. Tu es obligé de calculer comme un fou tout le temps. Tu as des fils directeurs, mais dans une finale de tour, tu as des grands principes qui te guident. Oui, je mets la tour derrière le Pion, je l'active, machin, des choses comme ça. Mais les finales deux Dames, c'est… Très tactique. On retourne sur le Grichuk. Très tactique. Très tactique. On retourne sur le Grichuk. Dame D4, donc il a échangé les dames, prise prise, tour D4, fou C6. Donc il veut vraiment réussir à placer le A4 sur cavalier C4, j'imagine. Non, l'esprit. Alors sur KSC4, il commence peut-être par E5 pour éviter cavalier E5, mais… Il y aura peut-être tour D6, je ne sais pas, c'est compliqué. Non, mais peut-être tu veux faire juste tour A8, quoi. Tour A8 plus un FAP. Ouais, sûrement il veut faire ça. Ouais, cavalier C4, tu veux faire tour A8, ouais. Protège, A4, ça ne marche pas. Il doit y avoir des coups intermédiaires et du K5 ou du cavalier E5. Mais tour A8 et puis après peut-être à 4 un jour. Mais elle est pénible à tenir, celle-là. Ouais. Mais ok, great choke, bande défenseur. En fait, j'imagine son setup, KSC4, tour A8. Kale E5, tu mets le fond en E8. Comme ça, tu t'en fous tous C4 et compagnie. Et ok, tu ramènes son cavalier et… Mais bon, c'est pas simple. Tu te rapproches de ta nul, mais… Il faudrait réussir à envoyer la majorité noire aussi à un moment X ou Y, mais c'est pas évident à s'organiser. Si j'ai réussi à pousser F6, E5, F5, à tout repousser, à remettre le cavalier vers D4, ça va aller. Mais bon, c'est dur quoi. On en est hyper loin en fait, de faire ça. De pousser. Et sinon, ouais, je vais devoir un post Facebook sympa. Enfin, de Jean-Marc, de Grève. Il félicite son fils qui a fait sa première arme de EMI à Capelle. Ah, pas mal. Donc, bravo. Enfin, je pense pas qu'il soit sur le chat ou quoi. Mais bon, en tout cas, on le félicite quand même. Ouais, c'est chauffable. Ok, avec les blancs, il n'a pas… Et ce qui est important aussi, c'est qu'il n'a pas le temps de faire tour C4 pour que… Enfin, il y a fou B5. Parce que si tu étais obligé de faire, je sais pas, fou quelque part, et qu'il y avait le temps de faire tour A4 qui a eu C4, c'était mort. Alors que tour C4, là, il y a fou B5 qui recloue. Ok, mais il est quand même pas loin d'être très mal, le Gritchoukin. Ouais, mais ok. Si ça tient, ça tient. Non, mais ok, il était vraiment sur un fil, comme tu disais tout à l'heure. Non, mais j'ai l'impression qu'il a un coup d'être vraiment mal, en fait. Oui, clairement. Même, tu vois, qui est C4, tour A8, un peu de choses prêtes avec A5 qui était très désagréable avec tour D8. Bon, il se trouve que t'as deux pièces qui défendent la case E8, donc ça va. Attends, je vais montrer la variante, d'ailleurs. Enfin, c'est pas vraiment une variante, mais je vais dire, ok, ça pourrait arriver, ce genre de chose, quoi. Avec ce qu'il y a G7, finalement. Bon, tour D2, je sais pas, ça fait pas très peur. Enfin, il veut revenir sur la colonne C sans se pomper à F5. Mais l'impression que ça donne, c'est qu'on a peut-être un répit. Est-ce qu'on peut faire quoi ? Est-ce que cavalier E6 ? Je sais pas. Parce qu'en fait, ok, je comprends. Sur tour A8, il veut faire tour C2. Le fou s'en va, il veut faire tour C7. Et au moins faire ça, quoi. Et cavalier E6, je voulais contrôler C7. Mais tour C2, faut savoir quoi faire, du coup. En fait, c'est l'idée avec tour C4 que j'avais, quoi. Il combine les deux. Ah non, c'est bon. Parce que tour C2, il y aura cavalier D4. Ok, cavalier E6, peut-être. Ouais, cavalier D4 qui sauve, ouais. Ok. Mais bon, cavalier E6... C4 ? Ouais, mais tu t'interdis les trucs avec E5 pour le moment. Donc le cavalier, il faudra le replacer. Ah, mais ok. Enfin là, t'es pas... T'en es pas encore dans cette majorité. Mais peut-être cavalier E6 ? Non, je fais peut-être cavalier C4, tour A8, cavalier E5, fou E8 et... Ouais, non, ouais. Ok, mais si on... Il a fait tour B8. Alors, il va faire tour C2, je pense. Enfin, si je comprends ce qu'il est en train de faire. Ouais, c'est ça. Et je pense que tour C2, ça va être la suite logique pour Kramnik. Il veut faire quoi ? Pourquoi tour B8 ? Tu veux faire fou B5 ? Il veut faire quoi ? Tour B... Non, je comprends pas en fait. Non, il aura tour C8 à la fin. Je suis complètement dépassé en fait par tour B8. Parce que fou B5, ouais, pas possible. Il se fait changer tour C8. Mais du coup, il veut faire quoi ? Bah... T'auras... Non, je vois pas Fab. Je vois pas vraiment l'intérêt du coup. Il peut peut-être faire fou E8. Mais bon, du coup, qu'est-ce qu'est-ce qui est venu foutre la tour en B8 en fait ? Je t'entends de nouveau. Je t'entends de nouveau plus du tout là Fab. C'est un moment très difficile. Ok, fou E8. Mais bon, il va se faire coller une tour en C7 et en A7. Ok, peut-être sur tour C7 il veut faire A4 et donner pion E7 et c'est tout échangé de l'autre côté. Ok, il veut faire A4 et qu'il n'y ait pas B4 je pense en fait. Donc tour C7 c'est parti et peut-être il veut faire A4, ouais. Il veut peut-être faire A4 et rentrer la tour sur la colonne B. Bah oui mais c'était complètement inaudible quand tu as dit ça en fait. Bah on n'a pas entendu. Ah ok. Mais du coup c'est l'idée de tour B8 et du coup sur A4 il n'y a plus les problèmes de B4 qui créent le pion passé. Bon mais ok, il va échanger de toute façon. Si ce 4-8 dur se présente. Non mais s'il peut faire A4 et changer le pion A déjà je pense que, bon ça peut rester dur encore mais il règle un problème. Ok, il a commencé par Roi F8. Bah faut défendre oui. Ok, après il n'y a plus qu'un coup à faire. Et c'est le 40ème. Ok, je pense que l'autre va faire. Je me disais est-ce qu'il veut essayer de faire pousser 4 pour bloquer le cavalier ? Et protéger le tour B3. En fait tu peux ressortir par H5. Attends ça toque peut-être. Attends, tour A7. Attends tu peux couper mon micro peut-être. Oui alors attends, couper ton micro. Je ne peux pas couper, moi j'entendrais mais vous n'entendrez pas. Donc du coup tour A7 et... Alors maintenant j'imagine qu'il doit faire A4. Mais bon, le problème c'est que sur A4 puis on prend A4, tour B2. Donc c'est ce qui va être joué je pense sur A4 C4. Problème. En plus c'est utile. Donc sur A4 puis on prend. Ok, peut-être... Ok, je trouvais que si j'étais en train de me dire est-ce qu'on peut faire tour B4 sans prendre au pion là, il fait A5 et aller prendre H4. Mais bon. Je suis loin d'être convaincu, le pion me paraît beaucoup trop dangereux. Ouais, il a fait A4. Ouais, il a fait... Alors attends, les gens ne t'entendent pas, j'ai coupé. Ouais, donc les gens te l'entendent. Donc il a fait A4 mais j'ai très peur en fait. Parce que sur pion prend A4, je ne comprends pas exactement ce qu'il veut faire. Là, tour B1. Bah ouais, mais tour B1, ok, je fais R2 et tu veux faire tour B4 maintenant ? Ouais, ou non, tour B2. Fous C4, tour point F2, A5. Bah je sais pas, hein. Faut calculer ça déjà. Oui, je sais. Et si ça perd... Ça me fait très très peur, parce que le pion A il me paraît ultra dangereux Fab. Et sur tour B1, j'ai peut-être même cavalier F1 d'ailleurs, même si j'avais pas très envie de base. Mais j'ai aussi cavalier F1. Par contre Fab, de nouveau, je t'entends plus du tout. Je sais pas s'il faut que tu retentes la reprise internet du début. Mais bon, après A4, en tout cas, on est sorti du Zeitnot. Et donc on va finir de regarder ces deux parties. Donc ce qui s'est passé après B prend A4, c'est qu'il y a eu le coup qu'on envisageait avec Fab avant la fin du Zeitnot tour B1 échec. Et tour B1 échec, justement, il menace le Roi. Et donc sur Roi H2, il veut faire tour B2 pour aller s'en prendre au pion F2. Donc je sais pas, admettons F4 et tour P1. Et ok, après à voir si le pion va assez vite pour damer ou pas. Donc ça c'est une première chose. Mais tour B4... Je pense qu'il faut faire A5. Mais peut-être sur A5, il veut faire tour P1 H4, Roi A quelque part. Et mettre la tour en A4. Mais bon. Fous C4 et... Et là il y a peut-être KF5 échec. Donc peut-être on met le Roi en G1. Mais bon, j'ai peur que la tour se fasse chasser par Fou C4, Fou B3 et... Mais peut-être qu'il peut essayer de tenir comme ça, d'intercaler la tour. Alors sur tour B4, pourquoi pas protéger ? Mais parce qu'en fait, si tu protèges, tu lâches le pion A4. Mais en fait, ton pion A4, il est très fort. Faut pas que tu le vois comme un pion doublé M0 2018. Parce que le pion A4, il est à 4 cases de dame en fait. Donc ok, si je te le prends... Alors je sais pas si je le prends de la tour ou du fou parce que tactiquement il y a peut-être des trucs. Mais ok, je le prends d'une manière X ou Y. Et ok, mais ce pion là, tu auras beaucoup plus de mal à le pousser. En plus, la quatrième rangée est bloquée et je vais réussir à ramener mes pièces. Et ok, t'es toujours un peu mieux avec les blancs parce que le pion peut être assez éloigné mais ok. Ton pion A2 est loin. Le problème, c'est que là le pion A5... Ok, je suis doublé mais je m'en fous en fait le pion A2. Déjà le pion A2, il m'est un peu utile dans la variante. Quand tu vois la variante tour H4, tour E4, Fou C4, je suis quand même content d'avoir le pion A2. Parce que je le protège quoi. Donc du coup, je suis assez heureux de l'avoir. A minima. Ok, je vais mettre le fou en B3 et t'auras plus tour A1. Donc en fait, mon fou sera protégé. Dans les variantes genre E6, fou là, tour A3, ben t'attaques pas mon fou. Donc en fait, mon pion est utile. Et l'idée de faire A5, c'est de tout miser sur le pion A. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Là, ça bouge plus tard. Dame B7, Dame G1, ça Dame E3. Ok, j'imagine Roi G3. Ok, mais peut-être une idée, ça peut être de jouer avec G5. Pour donner de l'air au Roi en fait. Et du coup, peut-être que si un jour, il n'y a plus de... Il n'y a plus de perpètes. Que du coup, ça ira bien pour les Noirs. Ok, donc peut-être c'est une des idées de jouer avec G5. Il vient de jouer Roi G2, peut-être qu'il veut jouer avec G5. Si A5, les candidats ont une équipe de secondants à ce niveau, comment et de combien est constituée une équipe ? Une équipe constituée de peut-être 3-4 préparateurs avec un secondant principal et quelques personnes qui travaillent avec le candidat et le secondant principal. Et le secondant principal, il centralise les informations en fait. et il crée la préparation en collaboration avec d'autres entraîneurs. Un peu comme au rugby où tu as un entraîneur des avants, un entraîneur des arrières. Tu peux avoir des entraîneurs plus spécifiques. Pour la touche par exemple. Et après, tu as un entraîneur général qui centralise un peu tout ça. Mais là, avec Richouk, malheureusement, commence très mal en fait. S'il commence par une défaite, c'est dur. Et de l'autre côté, alors de l'autre côté, c'est mort. Ok, le pion va aller en A7, le cavalier en B6, le pion A8. Ok, c'est abandon. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé ? Fou C4. Ok, donc Fou C6. Fou C7 chassé. Il a poussé le pion A6. Donc il n'est pas entré dans le machin avec Fou B3. Il a juste poussé comme ça. Ok, H5 et D5. Ok, je pense que Richouk, c'est rideau. Ok, et côté Mamediarov. Je ne sais pas pourquoi vous dites que c'est bon, c'est gagné. Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas fini. Si c'était si simple, Mamediarov, il jouerait vite. C'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait. Enfin, c'est presque fait. Le truc de Richouk, bon, c'est quasi gagnant. L'autre, ça reste compliqué. Le truc de Mamediarov, ça reste compliqué. Il faut encore le faire. Le truc de Richouk, c'est mort. C'est sûr. Richouk, c'est perdu. Cariac, à voir. Pour faire simple. Pour faire très simple. La botte de Nevers, il y a les cracra. C'est Kramnik. Il est contre nous. Il est contre nous. Pour ces candidats. Pour ces candidats, n'oubliez pas que demain, on sera au même endroit. Même heure. Et il fait donc le G5 dont on parlait. Très bonne idée. Tant que ça lui permet de monter son Roi. Donc, A-G, A-G. Ça, c'est sûr. Ça va être joué. Le truc, c'est que maintenant, dans les variantes avec Dame... Enfin, même si tu fais F5, en fait, sur les variantes avec Dame E3... Maintenant, les variantes avec Dame E2, Roi G3 et Dame prend E5 échec. Ça change tout, en fait. Le pion E5 est en prise, maintenant. En fait, c'est ça, tout le fond de l'idée, c'est de... C'est d'affaiblir le pion E5. Non, mais vous aviez sûrement raison. J'avais tort. Il faut reconnaître. Je reconnais mes torts. Alors, je pense que demain, on va recommencer à 15h de diffuser. Donc, on va faire juste un petit résumé de la finale. Donc, on va revenir là. Donc, après G5, donc, pour réussir à se créer de l'espace pour le Roi et faire le plan qu'il va faire de ramener le Roi sur l'Aile Dame, les pions se sont échangés. Il y a eu cette idée de récupérer le pion E5 sur échec. Donc, ça, c'était plutôt pas mal. Ça lui a permis d'éviter les échecs. Il est revenu parti en F1. Roi F4, Dame là. Roi G4, Dame E3. Et peut-être là, il fallait jouer à F4 pour défendre. Il faudra analyser avec les ordinateurs et tout ça. Mais il n'a pas fait. Il a donné le pion G5. Et il a fini par perdre. La finale, là, qui devait être perdante avec le Roi qui est venu se cacher à l'Aile Dame des échecs avec la Dame Noire dominatrice qui tenait bien l'échiquier. Et les menaces perpétuelles de contre-échec. Un Dame B6, Dame E6, par exemple, qui empêchait aux blancs de faire des séries d'échecs et des perpètes. Le Roi s'est ramené petit à petit vers le pion. La Dame blanche s'est retrouvée bloquée à la défense. Et on a fini avec Dame H4, par gagné, puisque c'est Roi D2, Dame H2. Roi C1, Dame prend B2, Roi prend B2. Désolé pour cette explication très rapide, mais on est à beaucoup de lives. Donc victoire de Mamediarov. Donc je répète les résultats. Levon qui a fait nul contre Ding Liren. Kramnik qui gagne avec les pièces blanches contre Grichuk. Donc mauvais résultats pour la Team Vlad. Karuana qui a écrasé Sto. Et Mamediarov qui tape un grand coup déjà en battant le joueur le plus solide du tournoi. Peut-être avec les pièces noires dès la première ronde. Donc Mamed en grande forme. Les appariements pour demain. Donc demain à partir de 15h en live sur Twitch une nouvelle fois. On verra Grichuk contre So. Ding contre Karuana. Mamediarov contre Aronian. Et Kramnik contre Karyakin. Et merci au dernier type de la journée. Par Philippe Albuy qui nous donne 10€. Merci. Pouce bleu à toi. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Et je vous dis à demain. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.